Et bien bonjour à tous ! Bienvenue sur le stream, bienvenue dans Club Yu-Gi-Oh ! L'émission Yu-Gi-Oh sur le stream et aujourd'hui... Et oui on fait du Yu-Gi-Oh ! Je vais juste partir en fait ! J'ai le FFS en fait ! Et aujourd'hui... Moi au départ j'étais venu pour un tuto moustache ! Et aujourd'hui comme vous l'avez vu on a Xari, Jiraya et Jacques-Yves qui nous fait l'honneur d'être là avec nous ! Aujourd'hui Jacques-Yves t'es ici parce qu'aujourd'hui on incorpore une nouveauté dans Club Yu-Gi-Oh ! Vous le savez on l'a teasé, on l'a annoncé ! Non, on n'incorpore pas les cartes Link mais les cartes synchro qui sont des cartes qu'on n'utilisait pas auparavant dans Club Yu-Gi-Oh ! Et bien ça y est à partir d'aujourd'hui ça va être le cas ! Jacques-Yves qui a répondu présent à mon invitation et qui a ramené 3 decks de sa confection ! Donc 3 decks synchro qui nous a construits ! Mais avant de commencer, avant de faire un premier duel avec Jacques-Yves ! Et bien expliquons un petit peu pour les personnes qui ne connaissent pas ces cartes synchro ! Et bien quelles sont-elles et comment on les invoque ! Alors une carte synchro ça ressemble à ça ! C'est tout blanc ! C'est tout blanc ! Ce sont les cartes blanches de Yu-Gi-Oh ! Elles se mettent donc dans l'extra deck ! Donc l'extra deck c'est 15 cartes qui sont en plus du deck ! Et pour les invoquer il faut faire une invocation synchro ! Comment ça se passe pour faire une invocation synchro ? Chaque carte a un petit texte juste en bas, juste en dessous de son type ! Et bien là c'est marqué il faut un monstre syntoniseur plus un monstre non syntoniseur ou plus ! Pourquoi un monstre syntoniseur ou plus ? Simplement parce qu'il va falloir réunir des cartes ! Donc comme on l'a dit au moins une carte syntoniseur ! Donc syntoniseur c'est ce qu'il y a marqué ici ! C'est un petit peu comme Flip ! Si je dis pas de bêtises ! C'est écrit dessus ! C'est comme le portalus ! Voilà ! C'est écrit dessus ! Donc il faut au moins une carte syntoniseur ! Plus d'autres cartes pour avoir un nombre de niveaux équivalent aux monstres synchros que l'on veut invoquer ! Donc ici on a un monstre syntoniseur, plus un deuxième, un 4 étoiles, un 3 étoiles, ça fait 7 ! On peut donc invoquer par invocation synchro le dragon rose noire ! Les cartes colonitisées pour l'invocation synchro vont directement au cimetière ! Il faut pile le nombre ou tu peux voir ? Il faut pile le nombre ! Il faut forcément face visible aussi ! D'accord ! C'était juste pour être sûr ! C'est pile le nombre forcément face visible ! C'est l'exis ou t'as pas besoin de pile le nombre ? Si si ! L'exis c'est forcément deux fois les mêmes niveaux ! On va pas tout... C'est pour les liens ! Là t'as plus rien besoin ! C'était pour être sûr et pas faire de bêtises ! Merci ! Je sais pas si j'ai oublié des détails, mais globalement c'est ça ? Toi tu le résumes d'une manière différente ? Moi je résume ça dans le principe où on a d'abord dans l'extradec les fusions, et en fait on peut considérer ça, les monstres synchros, comme une nouvelle avancée dans les monstres fusion, où ça serait en fait des fusions contacts, où au lieu d'avoir besoin d'une polymérisation, le fait que ça soit un monstre syntoniseur, c'est comme si c'était écrit dessus, polymérisation en fait ! D'accord ! Moi je le résume un peu comme ça dans la façon d'invoquer, et on verra si un jour on présente l'exis, que c'est un peu dans le même principe ! Je compte bien les présenter ! On va pas aller trop vite ! L'explication par rapport à un monstre de fusion, en fait c'est la même chose, sauf que justement... Voilà, c'est une fusion sans fusion avec le syntoniseur qui sert à ça ! C'est un peu comme une fusion contact, parce que le syntoniseur va permettre de faire la fusion ! Très bien ! Et bien il va falloir faire des maths pour avoir le compte juste ! C'est ça ! Jacques-Yves, déjà merci de nous avoir rejoints, et je te propose de faire un premier duel avec les decks que tu nous as construits ! C'est ça ! Pour aujourd'hui, je place mon extradec ! L'extradec c'est face-versaux, on est d'accord ? C'est face-versaux ! C'est tes monstres pendus qui iront face visible ! Mais on est dans des générations ! On va loin les amis ! On verra ça dans plusieurs émissions ! Si je suis réinvité, parce que bon, faut pas trop que je le batte non plus ! Sinon je vais pas avoir le droit de le dire ! Tu as le droit de me battre une fois, au bout de deux fois tu reviens plus ! J'ai quand même un titre à garder ! Je comprends le titre de l'émission ! Hop là, je te laisse couper mon deck ! Je leur donne un petit coup de mélange ! Oh il laisse cette carte là ! On triche monsieur ! La meilleure en plus ! Juge ! Tu sais que si je voulais stacker, je pourrais stacker comme ça face caméra et personne ne verrait ! Oh excuse-moi monsieur le magicien ! Alors ! D'ailleurs tu as ramené ton énorme mallette ! Mais là on va pas jouer avec ta mallette ! Bah je l'ai ramené au cas où ! C'est pour ça que tu as pété ! Je me suis dit ! Sait-on jamais ! Ouvre-la vite fait ! Ouvre-la ! Pour ceux qui l'ont pas vu la semaine dernière ! Non ! Regarde bien ! Oh ! Hop là ! Tu commences presque à avoir autant de deck que moi ! Ah bah là j'ai pas tous mes decks ! Là c'est une sélection des decks que j'ai ! Regarde il y a des millionnaires ici ! Oh la la ! C'est tôt qu'il y a ! Non ! Là j'ai 36 decks ! Et chez moi j'en ai euh... Ce sont les cartes les plus rares ! En tout j'ai approximativement 50 decks ! Et là j'en ai 36 ! Moi chez moi je dois avoir une bonne centaine ! Oh la la ! Eh bah écoute je suis pas encore ! Sortez vos bites peut-être ! Oh y'a des enfants ! Y'a des enfants qui me regardent peut-être ! Je suis pas encore à ton niveau j'active ! Euh... Ecoute ! Mais après c'est parce que tu te limites aux fusions ! Comment ? C'est parce que tu te limites aux fusions ! Euh oui ! Pour l'instant j'ai pas encore de deck synchro ! J'ai pas autant de deck fusion une seule fois ! C'est ça ! Après tous mes decks n'ont pas l'extra deck ! Le plus grand choisi ? Le plus grand choisi ! Par contre j'ai une question ! D'habitude nous le premier joueur pioche ! Mais étant donné qu'on incorpore les synchros ! Bah là non ! On va pas piocher ! On va pas piocher ! Allez ! Non c'est trop fort ! Ah voilà ! Donc ça c'est un joli 5 ! 5 ? Moi j'ai pas vu combien j'ai fait ! T'as fait 4 ! J'ai fait 4 ! Eh bien écoute je te laisse choisir ! Euh bah vu qu'on pioche pas ! Vas-y mon gars ! Ok ! Eh bien je commence ! Montre-leur comment on fait une invocation synchro ! Je commence à 5 cartes ! Montre-leur comment on fait une invocation synchro ! Normalement tu peux faire une invocation synchro dès le début ! Parce que je vois ta main et je sais déjà que c'est très fort ! Par contre moi du coup je suis en train de lire le deck pendant ce temps là ! Parce que c'est des prix concours sur chaque carte ! En fait j'ai l'impression qu'il y a des combos genre tu peux invoquer genre 14 000 monstres ! En tout cas avec celui-là genre 6 machins et le noir tu peux l'invoquer ! C'est le but d'un et le noir ! C'est intéressant ! Je pense que je vais être lent quand je vais jouer parce que je connais pas du double invocation ! Vu que tu as double invocation ! Oui ! Libien tourbillon tourbillon noir ! Parce que du coup en fait tu vas pouvoir relancer plein de fois ! Il n'y a pas de bonus de double invocation ! C'est pas comme la bourse des âmes quoi ! Il n'y a pas de tu peux pas attaquer et tout ! Donc ouais c'est fort ! Donc ! Je regarde, je regarde ! Qu'est-ce qu'il nous fait ? C'est terrible ! Je pense qu'il manque un truc là ! Il manque un truc pour comboter ! Mais non il te manque rien ! Fais tout ce qu'il faut ! Abandonne peut-être non ? Je vais juste set ça ! Oh c'est terrible ! T'as pas l'habitude qu'on sette des cartes ! Bah ça dépend ! Je sais qu'il y a une carte dans le deck que tu peux... Ah non c'est moi qui l'ai ! La carte qui peut être set ! Je vais set ça ! Et je vais dire fin de tour ! Oh la 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 force de miroir ! Allez on garde un petit peu de suspense ! On n'a pas de musique sur le plateau David ! Et à savoir je l'ai pas dit mais aujourd'hui étant donné que c'est une émission spéciale pour les synchros Et bien on sera en live jusqu'à 22h ! Alors que d'habitude on finit à 21h30 ! De toute façon après c'est nous ! On peut même dépasser Zoulou ! Je t'en tiendrai de parc ! Après j'active ! Il a peut-être un train ou euh... Non 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 ! Je vais venir en voiture et tout prêt ! Oh la la ! Oh la la ! Oh c'est la fête alors ! Oh la la ! Tu l'as vu ? Par quoi je vais commencer ? Euh... J'ai posé ça face cachée ! Pour l'instant ! Cette carte est trop forte ! J'ai proposé une petite destruction de carte mon cher Zoulou ! Oh ! On va se défausser ! Aïe 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 ! Je défausse 3 ! On va repiocher le même nombre ! Donc du coup je vais défausser 4 ! D'accord ! Et je vais repiocher ! Ah bah c'est... C'est beaucoup mieux ! C'est beaucoup mieux tout de suite ! C'est beaucoup mieux ! Ah tout de suite là ! Je me sens bien moi ! Je me sens bien ! Donc du coup... On va pouvoir proposer euh... Avec toutes ces... J'ai dit t'es mute ? Oui ! Ok ! Alors ! On va proposer d'invoquer par exemple un robot synchronique ! Ouh ! Robot synchronique ! Donc lorsqu'il est invoqué normalement, vous pouvez cibler un monstre de max niveau 2 dans votre cimetière, invoquer spécialement un monstre en position de défense, mais ses effets sont annulés ! D'accord ! Donc je vais proposer d'invoquer par exemple la casserole de réglage ! D'où l'intérêt de jouer une destruction de cartes ! Eh oui ! Tout l'intérêt effectivement ! Surtout que si tu regardes bien, il y a aussi deux hérissons à boulons qui sont passés, qui pourront revenir parce que maintenant je contrôle un monstre syntaniseur sur mon terrain ! Je prends ça parce que je ne vois rien ! D'accord ! Alors après, je vais proposer éventuellement de faire un... Nimite argile ! Si votre adversaire contrôle un monstre, ciblez un monstre de max niveau 2 en position de défense que vous contrôlez, invoquez spécialement un monstre de même nombre que le monstre sur le terrain depuis votre deck en position de défense ! Mais bannissez-le lorsqu'il quitte le terrain ! Je vais proposer de cibler du coup ma casserole de réglage pour invoquer une autre de mon deck ! Ok ! Ok ! Sachant que ça c'est syntoniseur ! Ok ! Bon ! Je pense que je suis pas bien ! C'est bien parce que moi c'est le deck que je vais jouer ! Le deck de Jacques-Yves donc... Voilà ! Donc on va sortir la deuxième casserole de réglage ! La casserole de réglage dit que quand elle est utilisée en tant que matériel synchro est envoyée au cimetière, on pioche une carte ! Malheureusement, celle-ci va être bannie ! Mais, celle-ci, il faudra me permettre de piocher une carte si j'ai envie ! Éventuellement ! Alors ! Voilà ! Je coupe ! Alors ! Maintenant ! On va proposer d'activer... D'envoyer... Alors... J'ai envoyé un turbo-synchronique au cimetière ! Pour invoquer spécialement un puissant hors-la-loi synchronique ! Ouf ! Donc là, t'as plus qu'une carte en main ! Une carte en main ! Aïe, 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 aïe ! Je me suis défoncé sur Destruction Guitar ! Aïe, 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 aïe ! Alors, maintenant, on a un petit peu de monstre synthoniseur ! Alors, on dit que tu ne peux pas la jouer ! Les effets sont annulés, apparemment ! De quoi ? Je ne sais pas ce qu'on dit... Qu'est-ce que je ne peux pas jouer ? Aïe, aïe, aïe ! Si j'active commence à se rater dans les règles basiques, je vais déprimer ! Qu'est-ce que je ne peux pas jouer ? Euh... Apparemment, on dit que les effets sont annulés, c'est peut-être une carte que tu as invoquée grâce à l'effet d'une autre ? Celle-ci a ses effets annulés ! D'accord ! Donc, du coup, je ne peux pas la considérer comme un niveau 2 ! D'accord ! Mais, quand elle sera envoyée au cimetière, ses effets ne seront plus annulés ! Donc, celle-ci, au moment où elle sera envoyée au cimetière, ses effets ne seront plus annulés ! Donc, elle sera bien envoyée au cimetière pour une invocation synchro ! Ok, on dit qu'il n'y a aucune erreur ! Alors... Ouais, l'effet est annulé ! Ok, continue, continue ! Je me suis fait avoir par le chat ! Des fois, ce n'est pas évident ! Mais, je préfère qu'il n'y ait pas d'erreur... Très bien ! Non plus ! Alors, du coup... On va proposer... Éventuellement, on va peut-être aller chercher ça ! Je vais faire revenir aussi un hérisson à boulons de mon cimetière ! Vu que je contrôle un monstre syntoniseur sur mon terrain ! Il sera banni quand il sera envoyé au cimetière ! Au premier tour, il a 5 monstres sur le terrain ! Après, c'est le but du deck ! Tu as construit le deck comme ça ! Voilà, c'est le but de la chose ! Donc, je vais utiliser mon hérisson à boulons, mon hors-la-loi synchronique et ma casserole de réglage pour invoquer le guerrier de la route ! Parce que celui-ci peut être utilisé comme n'importe quel monstre synchronique pour une invocation synchronique ! Alors, on va aller voir un petit peu ce que fait le guerrier de la route ! Donc, c'est un monstre synchro ! Une fois par tour, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de type guerrier ou de type machine de niveau 2 ou moins depuis votre deck ! Oh là là, je le sens pas ! Je le sens pas ! Donc, je vais avoir le droit de piocher une carte grâce à la casserole de réglage qui est utilisée pour une invocation synchro ! Ouais ! On pioche une carte ! C'est exactement ce que je voulais ! On va proposer l'effet de guerrier de la route ! pour invoquer un monstre de machine de niveau 2 ou moins depuis mon deck ! Donc, on va aller regarder un petit peu ce qu'on peut changer sur le terrain ! Qu'est-ce que je pourrais aller chercher ? Hop ! Allez ! Parce que j'ai un peu peur ! Le guerrier de la A7 ! Je vais aller chercher ! J'ai invoqué spécialement l'alternateur synchronique ! Ok ! Qui me dit que si cette carte est envoyée au cimetière pour une invocation synchro, je peux changer la position de combat d'un monstre de mon adversaire ! Ah ! Même verso ! D'accord ! Même s'il est face verso du coup ? Ouais ! Je change la position de combat ! Et c'est un monstre synchroniseur ! Voilà ! Donc, on a un alternateur ici ! Donc, on va proposer d'utiliser la casserole et l'alternateur pour faire une invocation de formule synchronique ! Eh oui ! Forcément ! Donc, du coup, tu active son effet ? Par contre, celle-ci sera bannie ! D'accord ! Vous voulez être envoyée au cimetière ! Donc, je ne pourrais pas... Elle sera pas envoyée au cimetière ! Je vais faire une pioche avec ma formule synchronique ! Du coup, parce que quand il est invoqué, je pioche ! Et donc, ça, c'est un monstre synchro-synchroniseur ! Donc, je vais pouvoir refaire des invocations ! Oh ! Voilà ! Et je vais aussi avoir l'effet de l'alternateur pour quand même changer ton... Donc, ça, tu la flippes ! Ouais ! Et c'est un dévoreur de niveau ! Eh bien, je suis bien déçu ! Parce que, dévoreur de niveau, tu as envie de l'avoir au cimetière ! Et je l'ai joué pour que tu la détruises ! Et tu as fait la destruction de cartes ! Donc, je suis un peu en paie d'esprit ! Effectivement ! Surtout qu'il pourrait me servir, ce petit dévoreur de niveau ! Parce que je vais proposer un contrôle mental dessus ! Il va te buter en un tour ! Voilà ! Parce que ça m'avait l'air bien ! On est d'accord jusqu'à là ? Ouais ! Donc là, du coup, soit je peux faire des synchro 3... Enfin, pas grand chose ! Mais sinon, il me semble que j'ai encore un puissant hérisson à boulons ! Que je peux refaire revenir du cimetière ! Comment tu le fais revenir ? Parce que j'ai un monstre syntoniseur sur mon terrain ! Et c'est l'effet de hérisson à boulons ? S'il est au cimetière et qu'on contrôle un monstre syntoniseur ! On peut le réinvoquer spécialement depuis notre cimetière ! Mais par contre, il sera banni lorsqu'il sera... David ? Le monstre que tu ramènes, il sera banni ? Non, c'est lui ! Lui, il sera banni ! Sinon, on pourrait faire des loops à l'infini... D'accord ! Vous voyez, on invoque une formule synchronique qui est syntoniseur, et puis on continue à faire des synchros synchroniques et... Il fait des gros synchros et après tu fais revenir... Ah ok ! Donc voilà ! Maintenant qu'on a fait ça... On compte peut-être les points, il est à 8000, t'es mort ! Mais non, mais non, pas encore ! Il est pas encore mort ! T'es pas encore mort ! Non, t'es pas encore mort ! Bon bah voilà, il est encore mort ! Heuuuuh... Lalalalalala... Bon, nous quand on va jouer, on va pas faire ce genre de combo parce qu'on y connaît pas ! On y connaît rien ! Je connais pas... Là, je suis en DLS ! Heuuuuh... Attends, qu'est-ce que je vais aller invoquer ? Allez, on va peut-être invoquer celui-là... Il faut savoir que... Jacques Kiv a construit des... Des bons decks ! C'est pas les decks compétitifs synchros ! Mais voilà, c'est des decks avec une bonne stratégie... D'essayer de faire... Bien rodé, comme vous le voyez, en un tour ! Pour l'instant, il m'a déjà fait... Heuuuuh... Autant d'invocation que... Heuuuuh... Que... Que... C'est moi avec mes bêtes cristallines mais autour de 25 ! C'est ça ! C'est ça, ça va très vite ! Alors... Essayez un petit peu pour montrer l'éventail de combo des cartes synchro ! On va proposer d'utiliser ces deux-là pour faire un robot rapide ! Ok, que fait robot rapide ? Il fait plein de choses, le robot rapide ! C'est récent, ça ! Ouais, c'est un petit peu plus récent ! Donc lui, c'est si cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez invoquer spécialement autant de monstres synchroniques que possible de niveaux différents depuis votre deck en position de défense ! Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres non synchro exclus depuis l'extra deck, le tour où vous activez cet effet ! Lorsqu'une attaque impliquant cette carte est invoquée par synchronisation, ce tour et un autre monstre est déclaré ! Jusqu'à la fin de ce tour, vous pouvez faire devenir l'attaque de cette carte le double de son attaque d'origine ! Ça te va un petit peu comme effet ? Ouais, ça me va ! Là, tu peux prendre un monstre n'importe quel au final ! Donc là, je pourrais réinvoquer un monstre synchronique depuis mon deck ! De n'importe quel niveau ! De n'importe quel niveau ! Donc on va aller voir ce qu'on peut encore trouver ! Qu'est-ce qu'il nous reste ? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu éventuellement ? Qu'est-ce qui pourrait me plaire ? Sachant qu'après, je ne peux invoquer que des monstres synchro ! Mais ça va, vu qu'on ne joue pas avec des monstres liens, du coup, il n'y aura pas de soucis ! Qu'est-ce qui pourrait m'intéresser le plus ? Euh... Moi, si on ressortait un autre hors-la-loi ! Ah ouais, tu peux invoquer ça ? Tu peux invoquer même un monstre de niveau ? C'est de n'importe quel niveau, en fait ! C'est un synchronique de n'importe quel niveau depuis le deck ! C'est quoi l'effet hors-la-loi synchronique, déjà ? C'est qu'en fait, il peut être utilisé en tant que n'importe quelle synchronique pour une invocation synchro ! D'accord ! Parce que certains, comme je suis-ci, normalement demandent roues synchroniques ! Sauf qu'on a lui et le robot Ancre qui nous permettent de changer leur nom, comme si on avait le Roi des Marais pour un deck de fusion, en fait ! D'accord ! Un petit peu dans l'esprit ! Donc du coup... C'est en mode défense, c'est vrai ! Tu viens l'invoquer en mode défense ! Bien vu ! De toute façon, il va probablement aller au cimetière assez rapidement, je ne vous le cache pas ! Parce que... Hop ! Celui-là, je te le rends ! D'accord, c'est à moi, ouais ! Voilà, on va mettre un petit guerrier d'assaut poussière d'étoiles, à la place ! Qu'est-ce que tu m'invoques encore ? On est toujours autour, hein, au cas où ! Alors lui, il ne fera pas son effet, vu que j'ai d'autres monstres, maintenant ! Tu peux zoomer, Dav ? David qui... qui doit être en train de se restaurer, je sais pas ! Alors, lorsque cette carte est invoquée par vocation, par synchronisation... Et tant que vous ne contrôlez aucun autre monstre, vous pouvez cibler un monstre robot dans votre cimetière, invoquez-le spécialement ! Vous ne pouvez utiliser ces effets de guerrier d'assaut qu'une fois par tour, et si cette carte attaque un monstre en potion de défense, infligez des dommages perçants ! Très bien ! Donc... Cuisine-moi, gros ! Maintenant, il me reste encore une petite place, là ! Du coup, je vais proposer d'invoquer un cognueur magique en bannissant une magie de mon cimetière ! Du coup, j'ai encore un monstre synthoniseur, donc on va peut-être pouvoir encore sortir un monstre synchro ! Allez, pourquoi pas celui-ci, j'aurais pu le sortir plus tôt ! On va sortir le robot guerrier ! Ok, robot guerrier qui fait... J'ai pas d'autres monstres de niveau 2 ou moins ! J'aurais dû l'invoquer à la place de celle-ci si j'avais voulu... Après, si je fais un compte rapide des points d'attaque de tes monstres, on a 2300, 3000, 1800, 2100... Bon, écoute, j'ai pas fait maths sup, mais... Ça n'arrive pas à partie ! Je pense qu'on est bien, quoi ! Après, il reste toujours une carte 7, quoi ! Allez, je tape avec un robot rapide ! Et Jacques-Yves, tu nous as parlé pendant une demi-heure ! Vas-y, vas-y ! Mais tu as oublié la carte que j'avais face-verso ! Il s'agit bien sûr de la force de miroir ! Pas du tout ! Et bien, c'est perdu ! Voilà ! 1 turn kill ! 1 turn kill ! FTK ! FTK ! Ah bah là, on a vu un petit peu la puissance des cartes synchro ! Après, il y a quand même une remarque qui revient dans le chat, c'est que tu as invoqué des monstres synchro de l'ère Link, qui elles, sont extrêmement puissantes, parce que dans l'ère Link, pour les joueurs qui sont actuelles, dans l'ère Link, on est un petit peu limité dans les invocations spéciales qu'on fait, parce que les cartes liens débloquent des cellules où on peut invoquer d'autres cartes de l'extradec, et du coup, ça, c'est des cartes synchro extrêmement fortes ! Après, à savoir, si j'avais joué en Air Link, j'aurais pu quand même faire mes combos d'abord, faire un premier lien, sortir le robot rapide, et là, c'était 4 monstres que je sortais à côté ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Joli tour de jeu, Jacques-Yves ! Je pense que démolir est un terme assez faible pour qualifier ce qui vient de m'arriver ! Là, le truc qu'il y a à savoir, c'est, est-ce que tu as eu une bonne main, ou tu peux faire ça à peu près avec n'importe quelle main ? Euh... Non, j'ai eu une main... En fait, c'est la destruction de cartes, qui m'a bien sauvé, parce que ma main de départ, vu que j'avais des hérissons qui ne servaient à rien, et une casserole, je ne pouvais rien en faire ! Mais c'est la destruction de cartes, justement, le but, en général, dans un bon deck synchronic, c'est d'avoir quand même quelques cartes qui vont permettre de défausser, pour éviter justement ce genre de briques, avec des hérissons, les casseroles qui ne servent à rien si on n'a pas de monstres syntoniseurs, et donc on lance les combos comme ça ! Très bien ! Très bien ! Alors, Jirayan n'a pas fini de lire son deck, je vais proposer Xhari ! À Xhari, te laisse pas grave ! Je vais te le prêter ! Jacques-Yves va jouer le mien ! T'as vu comment il marche, maintenant ? Après, en vrai, je peux jouer contre Zulu, vu qu'il n'a pas vraiment joué ! Si tu veux, vas-y, Zulu ! Parce que nous, vu qu'on est tous les deux rincés... On peut faire ça ! Vous avez vu un petit peu le master... Ça, c'est un vrai combo, mais moi, je suis... Faire sa démo ! Incroyable ! Je suis maigre, je suis maigre, ça va ! Au championnat de France, j'ai vu des mecs qui faisaient des trucs comme ça, parce que, évidemment, on jouait, mais ils m'expliquaient, ils me disaient, bah, je fais ça et ça, et je leur faisais totalement confiance ! Un mec aurait pu tricher, mais comme pas possible ! Vous le savez, l'an prochain, si jamais vous tombez contre Xary, vous dites, alors là, j'invoque, il va faire OK, OK, vous dites Effect, il va faire OK, puis vous invoquez trois cartes ! Et après, vous lui dites que ça fait la même chose que Exodia, la carte que vous avez en main ! Le tout premier duel que j'ai fait, c'était contre un mec qui tryhardait ses morts, parce que je l'ai entendu après, dans une pause, dire ouais, moi, j'ai le top 16 ou je sais pas quoi, donc c'était un mec... D'accord ! Et il a joué, donc moi, en gros, je jouais Exodia, Exodia, c'est que tu dois jouer des cartes magie, pour activer des compteurs, etc. Et premier tour, lui, il m'a sorti un monstre synchro, et son effet, c'est... Son effet, c'est... T'es muté ? Son effet, c'est, à chaque fois que j'active une carte magie, il peut la negate. Et du coup, bah, j'étais en mode, bah, tu as gagné, mais juste pour voir ce qu'il faisait, j'étais en mode, bah, je passe, juste pour voir ce qu'il faisait, mais il m'a détruit en deux tours ! Ah ouais, terrible ! Après, comme le disait tout à l'heure, donc, Jackie va construire des decks synchros, un peu combos, qui permettent de faire ce genre de tour. Des decks synchros, moi, j'ai décidé d'en créer, ils seront quand même relativement moins rapides que ceux qu'on vous présente aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, c'est un petit peu l'arrivée des monstres synchros, on veut faire une orgie d'invocations synchros, vous vous en montrez pas mal, mais dans les decks que je vais proposer dans Club Yu-Gi-Oh, dorénavant, les decks synchros que je vais ramener seront quand même relativement plus lents, ils ressembleront quand même beaucoup aux decks que vous avez l'occasion de voir dans l'émission. En plus, c'est que moi, l'extra deck, je le connais pas trop, donc là, Jackie, il l'a vu, il a fait, ah, je compte, je sais que je peux invoquer ce monstre. Ah ouais ! Moi, gros, pfff... Ça va pas être la même, quoi. Bon, vas-y, on va lancer ce dé. Hop là ! Trois, six. Tu vas me laisser commencer, je pense. Je te laisse commencer. Ouais, bah, tu m'étonnes. Alors, attendez. Un, deux, trois, quatre, cinq. Allez, tu pêches cinq cartes. Ouh ! Ouh, j'ai une main. Ouh ! J'ai une combo incroyable. Tu es fini, Gizari. Sache-le. Tu es archi fini. Est-ce que je vais ferrer une Zoulou comme tout à l'heure en faisant, je fais ça ? Bah, des fois, tu peux choper juste des mauvaises mains. Je veux dire, ça arrive, quoi. Bah, là, ma main est pas folle, folle, mais... Je vais faire ça. Attends. C'est arrivé ? J'hésite, en fait. J'hésite, j'hésite beaucoup. Bon, vas-y. Je vais invoquer ça spécialement. Robot impatience. Et si je contrôle aucun monstre, je peux invoquer spécialement cette carte. Et du coup, je vais faire destruction de carte. Mais non ! Mais non ! Mais gros, j'ai la main de Dieu ! J'ai la main de Dieu, il me joue quoi ? Destruction de carte ? Juge ! Juge ! En fait, le truc, c'est que de base, je voulais jouer ça. Mais gros ! Je voulais jouer ça. Mais vu que t'as dit, oh, j'ai une trop bonne main, je fais, bon, on va lui défausser sa main. Mais voilà, voilà. Il faut jamais ouvrir sa gueule en Yu-Gi-Oh. Il faut toujours faire, je suis un peu dans la merde. Alors que tu sais très bien que tu vas le baiser. Tu le sais, hein ? Et non, j'aurais dû juste me taire. Oh non ! En plus, si je me trompe pas, il n'y a qu'une seule fusion instantanée dans le deck, Jackie. Et bien voilà, terminé pour moi. Alors je vais jouer Sacrifice Inutile et j'envoie un monstre de mon deck. J'avais une belle main, j'avais une belle main pour ceux qui reconnaissent un petit peu. Alors, une, deux, trois, quatre et cinq. Merde, j'ai l'avocé comme ça. Alors, je regarde vite fait. Je suis un peu déçu, quoi. Par contre, t'as pas ton... Si, je viens de le remettre. Ok, très bien. T'es un professionnel, celui-là. T'inquiète. Je réponds aux questions à côté quand il faut. Allez, j'ai vu ça. Je réponds aux questions devant, tu vois. C'est bon, tu vois. J'ai vu ça, j'ai vu ça. Je suis plus à ma première émission. D'ailleurs, j'ai kiffé que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube, parce que t'es lancé sur YouTube il y a quelques temps. C'est quoi ta chaîne ? T'y fais quoi ? Alors, moi, ma chaîne, c'est Doc Wombo Combo. D'accord. Et je parle de Wombo Combo. Enfin, après, je parle des nouvelles sorties, je fais des openings, mais en vous expliquant au lieu de vous expliquer Ah super, j'ai une super rareté, je vais plutôt vous parler clairement de tous les effets de cartes, de qu'est-ce que vous pouvez en faire en général, donc n'importe quel, enfin les decks qui seraient archétypes ou un autre deck, les idées de combo que vous pourrez trouver, rien qu'en lisant la carte. Voilà, tout simplement parce que c'est un opening un peu à part qu'on n'a pas forcément. Après, je fais aussi un peu d'explications pour les événements, d'explications de comment faire du deck build aussi. Par exemple, j'ai fait des vidéos pour expliciter comment faire la construction d'un deck pour une sneak peek. En ouvrant 5 boosters, comment choisir rapidement ses cartes, et du coup, en 10-15 minutes, je montre comment ouvrir ses cartes, pourquoi choisir ses cartes, et très rapidement, on a montré son deck de sneak peek. J'ai voulu faire une vidéo pour les launchs, malheureusement, elle n'a pas été publiée dans les temps, mais j'en ferai une pour les launchs. Je vais faire plein de vidéos dans ce jour-là, vraiment pour aider les nouveaux joueurs, ceux qui veulent se remettre au jeu, à s'y remettre dans les meilleures conditions, leur expliquer comment construire correctement un deck, et avoir des bonnes idées, et présenter aussi des deck list un peu à côté. Un peu exotiques ? C'est ça, un peu des decks qu'on ne voit pas forcément, et peut-être que je ferai des vidéos pour parler des decks synchro, parce que ça pourrait peut-être intéresser certains de voir un petit peu ce qu'on peut faire. Très bien, donc ta chaîne c'est DocComboCombo. DocComboCombo. Il y en a un qui l'a écrit parfaitement, voilà, DocComboCombo. Très bien, voilà. Sur Youtube vous pouvez retrouver Jacques Yves. Je ne sais pas si tu es présent sur Twitter, Facebook, tout ça. Facebook, oui, oui. Pour l'instant Youtube, c'est déjà bien. Voilà, Twitter, bientôt, quand j'aurai le temps de m'occuper un peu plus de mon compte. D'accord. Mais ça va bien. J'ai fait un combo naze, mais marrant. Alors qu'est-ce que tu as fait ? Sacrifice inutile ? Et du coup j'envoie Bulbeluisant au cimetière. Qu'est-ce que fait Bulbeluisant ? On va regarder. Bah c'est une... Oh, Flore et Ray. Effectivement. Alors Bulbeluisant, c'est si cette carte est votre cimetière, je peux envoyer la carte du dessus de votre deck au cimetière. Si je le fais, j'invoque spécialement cette carte. Donc je tente un coup de poker en fait. D'accord. C'est d'avoir un monstre syntoniseur pour faire peut-être un truc. Eh bien on te regarde. Donc je bannis, c'est ça ? Non, c'est si tu envoies la carte du dessus de ton deck. Pour l'invoquer lui spécialement. Ah, c'est pour invoquer lui ? Ok ! Comme ça, ça te permet d'avoir directement un syntoniseur. Yes, sauf que j'ai pas de... T'as pas encore fait d'invocation normale. Aïe, aïe, aïe ! C'est vrai que j'ai pas fait d'invocation normale. Ah bah attends, ça tu l'as invoqué comment ? Une invocation spéciale, il avait pas de monstre. Merde, bah du coup j'ai ruine. Est-ce que tu veux replay ? Attends. Qu'est-ce que tu as fait comme erreur ? Bah en fait j'aurais pu invoquer lui avant en monstre normal. Ouais mais... J'aurais pu faire... Ah ouais ok. Bon j'ai full ruine. J'ai full ruine, my bad. Bon bah c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Et bah du coup, my bad. Et je vais dire à toi. Du coup j'aurais jamais dû faire ça. Alors je pioche. Je croyais que c'était la carte que tu mettais comme ça. Non non ok. C'est la carte... C'est le buble lui-même, ce qui est quand même vraiment très fort. Non mais ça reste bien oui. Mais en fait quand c'est marrant... Là effectivement... Ah oui t'as pas de... Bah non non, j'aurais du jouer Morpho Jar, je pense ça aurait été mieux. Effectivement. C'est pas grave. T'aurais peut-être dû tenter la Morpho pour t'amuser un peu plus. En fait ma main était... En fait ma main c'était... J'avais deux... Deux comme ça. Mais du coup c'est de la merde parce que... Bah si t'as pas de monstre au cimetière... C'est ça. Et j'avais rien à mettre au cimetière en fait. Tu ne pourras rien faire ! Contre moi Xary ! Là j'ai rien fait donc... Le mec il s'excite mais... Je vais jouer Capitaine en maraude en position d'attaque. Lorsque j'invoque cette carte, et bien je peux invoquer spécialement un monstre de niveau 4 ou moins depuis ma main. Je vais donc jouer Sprinter Rouge. Sprinter Rouge, on va aller regarder ce que fait la carte. Sprinter Rouge. Lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement... Un... Ah non c'est pas... Un... Ouais t'as bien joué hein ! Un... 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 Tant mieux ça me laisse un tour. Et bah tant pis je vais te casser ta gueule moi. Je vais te casser ta gueule, je vais passer en battle phase. Je vais proposer une attaque à 1700 ici. Ouais... Ouais... J'attaque à 1200 ici. Bah j'ai perdu 1200. J'ai perdu 1200. Oh merde ! Oui j'ai tout ruiné mais parce que j'avais mal eu la carte. Bien joué Zoulou ! Ah mais... Et c'est un tour de haut vol ! Ah voilà... On était venu pour voir des synchros et en fait... Non ! Regarde mes jolies montres ! Voilà ! Fin de tour Xary ! Yes ! Ah oui c'est terrible ! Oh mais j'ai chié mon truc ! J'ai chié dans la colle ! Ah bah c'est... C'est pas opti hein ! C'est pas opti mais euh... Oh j'ai chié dans la colle ! Il y avait tellement mieux à faire ! Ziz stratège ! C'est dommage parce que j'ai des monstres corrects mais... Donc lui c'est un syntoniseur donc lui si j'utilise avec un autre monstre... Euh... Pour les decks Sissam... On verra ! Si je suis reinvité ! Ou peut-être Zulu vous fera peut-être un deck Sissam... Si ils m'ont parlé tout à l'heure ! Moi j'ai un deck Sissamouraï de prévu ! J'ai un deck Sissamouraï de prévu ! J'ai d'autres decks synchros qui vont arriver ! Et comme je l'ai dit... C'est des decks qui vont quand même beaucoup plus se rapprocher... Des decks que vous avez l'habitude de voir sur Club Yu-Gi-Oh ! Qui sont relativement plus lents ! Avec des combos beaucoup moins prononcés ! Pour essayer de faire en sorte que... Voilà ! Tu vas pouvoir jouer 20 fois le deck ! Et on va dire... T'auras... Euh... 10 duels qui seront vraiment différents à chaque fois ! Euh... Alors que là... T'as vraiment une combo qui est très bien ficelée dans un deck ! Et du coup... Je sais pas si tu joues 20 fois le deck... Tu verras... Peut-être... Et vaut mieux pas que ce soit moi qui joue un deck Sissam ! Parce que je le disais tout à l'heure... Moi sinon j'en fais un FTK ! Donc euh... Voilà ! En fait mon adversaire n'a même pas le temps de jouer ! C'est ça ! Mon adversaire n'a même pas le temps de juger sa 6ème carte ! Voilà ! Moi je suis adepte de la construction des decks nuls ! Bah toi je peux rien faire ! Sérieux ? Bah non ! Sérieux ? Bah oui sérieux ! Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? J'ai ruiné toute ma main ! J'ai tellement mal joué le premier tour en fait ! Je pioche, je pioche ! Ok ! Je vais jouer double diapason ! Je vais invoquer double diapason ! Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain ! Ce tour là, la cible est traitée comme un monstre syntoniseur ! Et après tu peux le bannir ! Mais étant donné ! Et ça je peux le bannir ! Et après tu peux le bannir pour refaire qu'un de tes monstres démons soit syntoniseur aussi ce tour-ci ! D'accord ! Alors ! Donc l'invoque SP ! Je vais regarder vite fait mon extra deck ! Mais je pense savoir ce que je vais invoquer ! Je ne pouvais pas utiliser ça ! Parce que pour utiliser ça, j'ai un monstre de niveau 2 en position de défense que je contrôle ! Et je n'ai pas de monstre niveau 2 ! Et ça c'est niveau 1 ! C'est pas niveau 2 ou moins ? Par contre tu n'as qu'un seul bulbe ! Alors ! Du coup je n'active pas l'effet de... Ah c'est de max ! Je n'active pas l'effet de double diapason ! Parce qu'il est déjà syntoniseur ! Et je vais donc faire une invocation synchro avec un syntoniseur ici à une étoile ! 3 étoiles et 4 étoiles ce qui fait 8 ! Ces deux cartes sont non syntoniseurs ! Je les envoie au simchair ! Et je fais l'invocation synchro s'il vous plaît de l'Umicatrice Dragon Rouge Arcadémon ! S'il vous plaît ! Ah bah on l'accueille comme il se doit quoi ! Donc un monstre synchro 8, il a 3000 d'attaque de 1500 de défense ! Donc cette carte est traitée comme Dragon Rouge Arcadémon ! Tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière une fois par tour ! Vous pouvez détruire autant de monstres à effet invoqués spécialement sur le terrain ! Cette carte est plus que possible ! Avec une attaque inférieure ou égale à l'attaque de cette carte ! Puis infuser 500 points de dégâts à votre adversaire ! Ça tu peux le faire que pendant ton tour ! On est d'accord ? Ouais ! C'est que des monstres hein ! C'est très fort ! Des monstres à effet ! Ouais ! J'attaque à 3000 ! Bah yes ! Bah je prends ! Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Ah ! Ah ! Bah alors professionnel ! Je disais ! Ouais ! Ton Lumicatrice, tu fais ton dévoreur de niveau dessus ! Ouais ! Tu lui enlèves des niveaux ! Tu invoques spécialement du coup un dévoreur de niveau qui est un monstre à effet que tu pourras détruire et réfléchir sans sorte de dommage à ton adversaire ! D'accord ! Ah oui mais du coup quand tu réduis ou tu augmentes le niveau d'un monstre c'est comme si tu faisais une nouvelle invocation ? Bah en fait le dévoreur de niveau ça va s'invoquer en réduisant le monstre ! Ah oui ! C'est l'effet de dévoreur de niveau ! Ok pardon ! Très bien ! J'ai compris ! J'ai compris ! Très bien ! Ça peut te permettre de faire une combo pour finir ton adversaire éventuellement ! Ah ! Ok ! Ouais je vois ! Je vois ! Je vois ! Bah fin de tour parce que j'ai pas de dévoreur de niveau tout simplement et il a pas de monstre à effet ! De toute manière ! Bon ! Zahri ! Qu'est-ce que tu nous fait de beau ? Zahri il est pas bien là pour l'instant surtout que bon ! J'ai un petit monstre à 3000 sur le terrain ! Ouais ! Il peut juste pas attaquer et il est détrucée ! En fait c'est pour invoquer mais s'il veut faire avec votre symbole ! Qu'est-ce que ça ? Alors ! C'est qui le monsieur s'il vous plaît ? Alors le monsieur c'est Jacques-Yves ! Le monsieur ! Qui euh... Qui euh... Qui euh... Qui s'occupe notamment... Comment je te présente Jacques-Yves ? Parce que c'est vrai que je t'ai présenté j'ai dit que t'étais Jacques-Yves ! Comme le boss ! Mais euh... Tu t'occupes aussi de l'organisation de certains tournois Yu-Gi-Oh non ? Euh... Certains... C'est un peu... C'est peut-être un euphémisme presque ! C'est tous ! C'est ça ! Tu t'occupes de tous les tournois Yu-Gi-Oh en France ? Ouais ! En fait je gère tous les tournois qui ont eu lieu en France, Belgique, Luxembourg et maintenant l'Algérie ! D'accord ! Ah voilà ! Et chez WAM ! Donc voilà je m'occupe à la fois de l'organisation des tournois, les championnats nationaux, les championnats régionaux, les LDS, les tag duels, les sneak peeks, les launchs... Tous les tournois que vous verrez un peu partout dans vos magasins ! Si certains sont inscrits sur les Facebook, des discussions pour les joueurs, ils ont sûrement vu de toute façon toutes mes annonces que je fais toutes les semaines pour annoncer les différents événements ! En disant attention tel jour, tel tournoi, dans telle et telle boutique ou à tel endroit... C'est ça ! Je fais plein d'annonces et après je m'occupe aussi de faire un peu une partie des traductions... Si on veut faire un petit peu de compétition sur Yu-Gi-Oh ! Est-ce que tu as des adresses de groupes Facebook qu'on pourrait rejoindre par exemple pour soit rencontrer des joueurs compétitifs qui pourront peut-être nous aider ou alors pour juste avoir les infos, comment ça se passe ? Alors euh... Si... Alors juste un site peut-être... Non mais il y a plusieurs groupes Facebook très utilisés par la communauté de joueurs, alors les deux principaux je dirais ça va être Yu-Gi-Oh! FR, tout simplement... Yu-Gi-Oh! FR sur Facebook... Et il faut demander quoi, l'autorisation, l'admission... C'est ça, on va vous demander à rejoindre... De toute façon ça va être assez facilement accepté... Et sinon c'est Yu-Gi-Oh! Discussions France parce qu'ils sont pour moi les deux plus grosses... Enfin les deux groupes les plus utilisés... D'accord ! Clairement, pour échanger... Après il y a plein de petits groupes, il y a aussi des petits régionaux... Mais faut pas hésiter à taper dans ce moteur de recherche Facebook... Yu-Gi-Oh ! Yu-Gi-Oh ! Et vous allez trouver pas mal de groupes... Moi je sais que je publie sur une vingtaine de groupes différents... Ah vous quand même ouais ! D'accord ! Je vais essayer de faire des trucs... Je vais jouer... Goblin... Goblinberg... Qui te permet de faire une... Une invocation spé de un monstre de niveau 4 depuis ma main... Et j'en ai qu'un donc je vais utiliser ça... D'accord ! Et ensuite si votre adversaire... Je peux utiliser ça du coup... Si votre adversaire contrôle un monstre... Ce qui est le cas... Je cible un monstre de max niveau 2 en position de défense que je contrôle... Et j'invoque spécialement un monstre de même nom... Que le monstre sur le terrain... Et il sera banni... Il sera banni... C'est ça ! Donc là je peux techniquement invoquer un autre hérisson... C'est ça ! Je sais même pas si j'ai compté le bon nombre d'étoiles... Ouais ! Ah pour pas combo... Ça y est je faisais déjà des films dans ma tête... Des combos... Et j'en vois qu'une... Je suis très déçu... C'est fort ! On est d'accord ! Cette carte là... J'ai perdu la carte que je lui ai invoqué... C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! Un, deux, trois ! Surtout quand t'avais des vores de niveau en fait ! Ouais ! Bon j'ai fait... J'aurais pas dû utiliser ça mais c'est pas grave ! Allez hop ! On va le faire ! Donc du coup je réinvoque un... Si tu veux pas l'utiliser tu peux replay ! C'est ce que tu veux ! Par contre, Gzari, petit conseil ! Je crois que tu n'as toujours pas utilisé l'effet de ton Bulbe Luisant ! Ouais mais je vais le faire ! Parce que sinon t'as pas de syntoniseur ! Mais c'est pour ça ! Non mais je vais le faire après ! Parce qu'en fait j'étais en mode... Si je le fais au début et que je met ça dans le cimetière... Je pourrais peut-être l'invoquer ! J'ai un deck L noir les amis ! Vous verrez après ! Donc ! C'est très sympa ! Je vais faire l'effet de Bulbe mes couilles ! Ouais ! Luisant ! Luisant ! C'est pas ce que j'ai lu sur la carte ! Je vais ça dans le cimetière et du coup je peux invoquer spécialement Bulbe Luisant ! Ok ! Donc ! Ohlala ! Regardez ! Il est en train de se trater ! C'est un cours d'ouverture pour l'Algérie ! On a déjà une boutique qui organise un WCQ qui a même lieu ce mois-ci ! Alors lis la question à laquelle tu réponds à chaque fois ! Parce que les docteurs qui nous regardent... C'était quoi la question ? C'était de savoir... Il se plaignait de ne pas avoir assez de cartes en Algérie ! Qu'il n'y avait pas assez de boutiques ! Donc je lui ai répondu qu'on est en train d'essayer d'en ouvrir d'autres... D'accord ! Simplement ! C'est quelque chose qu'on ouvre depuis quelques mois donc... En fait le problème que j'ai c'est qu'il me faut des monstres qui sont synchroniques ou je sais pas quoi là ! Et lui il est pas synchronique lui ! Du coup il n'aime pas très bien là ! Bah c'est pas grave ! Tu dois peut-être avoir un monstre de... On va faire lui hein ! Je pense un gros 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Bah j'ai pas 8 là ! Non ! 6, 9... Ah yes ! Donc là ça tu fais 5 ou un 7 ? Non ! Je fais PAF ! Oh ! Encore mieux ça ! Et je récupère ça du coup ? Mais pourquoi tu récupères ça ? Bah n'importe quoi en fait ! Oh la la ! Oh ! Juge ! Coaching ! Ca va pas du tout ! Le 3 ! Sachant qu'il y a un Terhérisson à Boulon il va pouvoir revenir sur ton terrain automatiquement ! Oh le Robo Synchronique ! C'est du duza ça ! Le Terhérisson à Boulon que tu as invoqué par une unité argile il va être banni ! Par contre l'autre une fois qu'il va être envoyé au cimetière tu pourras le revivier parce que tu auras toujours un monstres sur ton terrain ! Et ça je suis ok ! Ah mais c'est parce que lui c'est un syntoniseur ok j'avais pas lu ! C'est pour ça que c'est plus intéressant de faire comme ça ! Oui ! My bad ! My bad ! Le Robo Synchronique ! Tu pourras faire des synchros de ce que tu veux un petit peu ! Donc moi ce que je voulais faire c'est lui mais je peux pas le faire parce que lui en gros... Alors pour la Suisse c'est pas moi ! Lui il fait pas ! Donc I am déçu ! Alors attendez ! Il faudrait que je fasse lui ! Donc 8 ! 3, 4, 5 ! 1, 2, 3, 4, 5 ! Mais c'est con parce que j'utilise les deux syntoniseurs du coup ! Bon désolé je suis un peu long mais... Et sinon je peux faire un truc à 7 mais j'ai pas de 7 ! T'as joué un tour Zoui ! Alors ! Non pour une invocation synchro on doit être vraiment égal au niveau du monstre un coup qu'on veut invoquer ! Donc on peut pas utiliser un monstre à 10 étoiles ! A part si on a utilisé un dévoreur de niveau et qu'on l'a descendu en dessous du niveau 8 ! Dans ce cas là et qu'on utilise un monstre synchro adapté ! On pourra pas utiliser un monstre de niveau 10 d'origine pour faire une invocation synchro ! En vrai je suis obligé d'utiliser lui pour faire... Parce qu'en gros il y a honnêtement il y a 3 cartes qui nécessitent pas un monstre synchro-synchroniseur ! Dans ce cas là tu peux utiliser d'abord le robot synchronique ! Puis après tu vas utiliser la trombule pour faire autre chose ! Tu vois tu peux en faire un niveau 7 et après tu en fais un niveau 8 ! Non mais y'a pas de niveau 7 que je peux invoquer ! Si t'as un niveau 7 normalement ! Ouais mais il sert à rien ! Ça c'est un niveau 5 ça ! Oui non mais ce que je veux dire c'est que... Après tu peux faire un niveau 5 pour après passer au niveau 8 ! Ouais mais pourquoi pas faire directement au niveau 8 ? Bah parce que... Si je fais ça, ça et ça je fais un niveau 8 ! Bah non parce que t'as un tout syntoniseur ! Ah oui putain ! C'est pour ça que d'abord faut que tu fasses un synchro 5 ! Yes 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 ! Et puis après tu fasses ton synchro 8 ! Mais je peux pas faire de synchro 5 ! Ou tu pourrais même faire un synchro 10 ! Peut-être ! Alors ! Ouais en fait le problème c'est que... Mais Zulu est bien trop fort ! Je suis vraiment désolé mais en fait... Je fais un tour quoi ! Tous les monstres nécessitent des monstres synchroniques ! Euh... synchro... Synchro-synchroniques ! Ouais c'est ça ! Et en gros j'ai lui ! Mais qui est un 8 et je peux pas... Normalement t'as un niveau 5 qui n'en demande pas ! Ouais mais il sert à rien ! Mais c'est pas grave vu que tu vas le re-utiliser tout de suite pour faire une synchro carrière ! Ok 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 ! Faisons ! Faisons ce que tu dis ! C'est lequel ? C'est... C'est un peu du gâchis mais euh... Là t'as pas le choix pour changer tes histoires de niveau en fait ! Ok ok ! Donc c'est lui ! Nan c'est pas lui ! Mais putain je l'avais tout à l'heure en main ! Y'a pas de soucis ! J'ai juste peur pour ma créa parce que c'est gros créa 3000 mais euh... Elle peut se faire recte ! Bon bah warning pour slowplay ! En vrai ! Je peux faire ça ! Je peux faire un... Mais lui c'est un 6 en fait ! J'ai pas de 5... Ah ouais ! Là ! Ah mais c'est son nom à lui ! Ok bah je suis en con ! Ok je suis en con ! Bah du coup ! Lui plus lui ! Voilà ! D'accord donc robot synchronique plus hérisson un boulon ! En fait j'étais en mode j'ai aucun robot synchronique ! Sachant qu'en plus tu pourrais même presque garder ton robot synchronique ! Parce qu'il va gagner de l'attaque par rapport au monstre de niveau 2 ou moins que tu as sur tout le terrain ! Si je me trompe pas ! Sur le robot synchronique ! C'est pas celui-là ? Lorsque cette carte est invoquée par synchronisation elle gagne un montant d'attaque et cale à la somme des attaques des monstres de niveau 2 ! Oui mais je suis obligé d'en envoyer un de monstres de niveau 2 ! Oui ! Mais t'en as encore 2 sur ton ton... Là c'est juste niveau 2 c'est pas niveau 2 ou moins ? Non c'est niveau 2 ou moins ! Donc tu pourrais peut-être le booster suffisamment pour détruire le Lumicatrice ! Peut-être ! Chut ! Donc là j'invoque... Juge ! Coaching à ma table ! Et ensuite si je contrôle un monstre syntoniseur face recto je peux invoquer spécialement ! Donc là je peux techniquement invoquer lui ! Et donc là du coup j'aurai 800 plus 800 1600 plus... Non c'est au moment de son invocation par contre ! Ah ok ! Donc là il gagne 800... Donc il est à 3100... 3200 ! Voilà donc il est au-dessus du Lumicatrice ! Éventuellement ! Ok ! Éventuellement bah c'est déjà bien ! Et euh... Après tu peux quand même faire revenir ton... Et ça ça dégage ! Ouais ! Et ça je peux le faire... Bah c'était avec lui ! Ouais mais... Ah tu crois que... Lorsque la cible est détruite... Il a été sacrifié du coup le reste ! Ok ! Il a pas été sacrifié ! Il a été synchronisé ! Oh pardon ! Et là je pourrais techniquement faire... Parce que lui il est guerrier synchro... Ok ! Donc toi tu peux repasser un synchro supérieur ! Soit tu détruis le Lumicatrice et tu tapes avec tes autres... Par contre ton Goblin Berg il doit être en défense si je me trompe pas ! Je te l'ai pas dit depuis tout à l'heure mais il doit être en défense ! Il a utilisé son effet ! C'est vrai ! Et vas-y ! C'est en perma ? Ouais ! Et bien tu détruis mon dragon ! Rouge Arcadémon ! Ah ! Je stresse pas ! Mais je suis pas en train de stresser ! C'est juste que je connais pas le deck ! Il essaie juste de bien faire ! Vas-y ! Il a envie d'être rapide ! Pour pas vous faire trop patienter ! Pour garder un rythme dans l'émission ! C'est pas grave ! Je pourrais refaire d'autres trucs mais je vais mettre trop longtemps ! Alors je pioche ! Je pioche ! Je vais... Je vais jouer Sprinter Rouge ! En position d'attaque ! Cette fois-ci c'est une invocation normale ! Le boss ! Et quand il est invoqué normalement spécialement et que je ne contrôle aucun monstre C'est sûr ! Vous pouvez cibler... Euh... Mais... Vous pouvez cibler... Vous pouvez invoquer spécialement un symptomiseur de type démon de max niveau 3 depuis votre main ou votre cimetière ! Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour ! Voilà ! Très bien ! Je fais ça ! Je vais donc chercher un monstre démon... Sintoniseur ! De niveau 3 ou moins ! De ma main ! Je peux l'invoquer spécialement de ma main ! Ou de mon cimetière ! Je vais aller chercher dans mon cimetière ! Et j'ai enlevé 200 PV à Zulu ! Yes ! Je suis vraiment fort ! Eh ! Ils ne sont même pas enlevés ! En fait le truc du deck c'est qu'en fait il faut des monstres syntoniseurs mais aussi il faut des monstres syntoniseurs synchros ! Et je vais chercher Diapason rouge ! Du coup il y en a avec 400 maintenant ! Ça doit être le lag je pense qu'il va remettre ! Qui lui quand il est invoqué spécialement... Je peux aller invoquer spécialement un monstre... De maximum niveau 4 depuis votre main ! Et l'invoquer spécialement ! Je vais je vais... C'est quand il est invoqué normalement ça ! Lorsque cette carte est invoqué normalement ! Oh tu m'embêtes toi ! Oh ! Jacques-Yves ! Je fais pas ça ! Non mais t'as raison j'allais faire une métisse ! Eh ! Heureusement qu'il est là ! Parce que t'arrêtes pas de faire des conneries en fait ! Non mais ça arrive à tout le monde ! Ça arrive à tout le monde ! Non mais c'est bien que tu sois là ! Parce que ça on l'aurait même pas vu la semaine dernière ! Si t'avais pas été là ! On l'aurait fait en toute impunité ! Ah ça passe crème ! Juge ! On est d'accord que lui... Il faut absolument que j'aie lui ! Ouais ouais ! C'est ce que je t'ai dit ! Non mais y'en a pas d'autre quoi ! Non ! C'est pas pour maintenant ! Tu es mort ! Tu es mort ! Je vais bien sûr ! Donc activer l'effet de mon sprinter rouge ! Pour aller invoquer ! Spécialement ! Mon diapason des ténèbres ! Qui est un mon syntoniseur de niveau 3 ! Oh ! Ok ! Et je vais donc faire une invocation synchro ! Ça risque d'être la violence ! 7 ! En synchronisant mon sprinter rouge de niveau 4 ! Et mon diapason des ténèbres de niveau 3 ! Pour invoquer ! Le seul et l'unique ! En fait on repart au tout début de l'émission ! Tout simplement ! Parce que c'est exactement les deux monstres qui ont été utilisés au début de l'émission ! Pour vous expliquer l'invocation synchro ! Et voilà ! LE DRAGON ROS NOIR ! Par contre on ne s'était pas forcément intéressé à son effet ! Tu verras l'effet, tu vas le connaitre, tu vas l'apprécier mon petit gars ! Lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez détruire toutes les cartes sur le terrain ! Une fois par tour, vous pouvez bannir un monstre de Team Plante depuis votre cimetière ! Puis cibler un monstre en position de défense contrôlée par votre adversaire ! Et le changer en position d'attaque ! Et si vous faites ça, son attaque devient assez rouge que la haine phase ! Et bien voilà ! Invocation synchro ! On détruit tout ! Le rose noir aussi ! Mais c'est soit tu détruites... Le rose noir aussi ! C'est celui qui détruit tout ce qu'il y a sur le terrain ! Après tu peux faire juste l'effet ! Après ça reste quand même... Tu nettoies un petit peu le terrain, ton adversaire n'en a plus rien dans le main ! Et toi t'as encore des cartes en main, t'as peut-être encore moyen de revenir ! Ok, est-ce que je peux jouer un truc avant de faire ça ? Si tu joues ça, elle va être détruite aussi ! Comment ? Elle va être détruite aussi si tu la joues ! Non mais je demande de replay ! Ah oui ! Ah t'es pas con toi ! Il est pas con ! Ok, je détruis tout ! Merci, je connais mon deck ! Il est pas con ! Ça, ça va quand même au cimetière ! Ouais, tout va au cimetière ! Ok ! Bon, j'ai fait du clean ! Et je vais jouer unité de ravitaillement ! Par contre, t'as normalement un de tes hérissons à boulons qui est gagné ! Oui, ça va ! Je vais jouer unité de ravitaillement, unité de ravitaillement une fois par tour ! Si une ou plusieurs monstres que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte, piochez 1 ! Voilà, c'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis ! Fin de tour ! Yes ! Je suis à nu, Gzari ! Ok, à toi ! Je pioche ! Je vais jouer Sprint rouge ! Ouais, je le connais lui ! Sprint rouge ! Je le connais ! Je vais aller invoquer un Diapason des Ténèbres ! C'est le même, j'ai le droit de... Ouh ! C'est ce que tu veux Zulu ! J'ai plus de Synchro 7 par contre ! T'as plus de Synchro 7 par contre ! J'ai plus de Synchro 7, j'ai juste passé en Battle Phase, je vais attaquer à 1.700, attaquer à 1.300, ce qui fait 3.000 ! Ouais, Gzari est bien ! Il lui reste 800 HP à Gzari ! Aïe 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 ! Ouais, je suis bien là ! Surtout vu la carte que j'ai piochée... Ah mais tu peux voir ce que t'as ? Oh bah avec ça, t'as gagné ! A moi ? Yes ! Insane ! Est-ce que t'as perdu, Gzari ? Est-ce que t'as... Ah, c'est pas mal aussi, ça ! Euh... Bon, euh... Je vois pas comment je m'en sors, hein ! Bah euh... Bah regarde ton sim qu'il y a ! Bah ouais, mais y'a rien qui m'aide ! S'il te dit ça, c'est qu'il y a quelque chose qui t'aide, mec ! Il peut y avoir encore des solutions ! Rien n'est perdu ! Il faut garder la foi ! Ah, après... Il peut pas les créer, il peut pas les chier, les cartes ! Ah oui, d'accord ! Oh ! Oh ! Oh, j'ai vu ! Oh non ! Je peux pas, il va me tuer quand même ! Pourquoi ? Bah si je joue ça, il va me tuer ! Bah ça, ça dépend ! Tu ne sais pas ! Soit tu vas jouer ça, soit tu peux chercher aussi ton robot synchronique, et puis... Ouais, faire une... Ouais, mais est-ce que j'ai assez ? Je te rappelle que t'as encore un boulon ! Ah oui, j'ai... Coaching again ! T'as encore un boulon ! C'est vrai ! En fait, je croyais que le truc du boulon, je pouvais pas le mettre, mais oui, c'est un syntoniseur ! Ouais, bah du coup, on va faire ça ! Non, c'est la pioche de la destinée ! Il va le faire ! Ok, reincarnation monstre ! Tu défosses un, et tu vas récupérer un monstre de ton cimetière et le mettre à ta main ! Alors si tu fais l'effet de... Tu l'invoques de manière normale, je active l'effet... Ah non, non ! Le hérisson, il s'est invoqué par son effet ! Faut que tu invoques la casserole avec ton robot synchronique ! Ton hérisson, il s'invoque tout seul ! Oui, mais je peux pas ! Mais si ! Invoque ton robot synchronique ! Mais non, mais je peux... Lui, je suis obligé de défausser ma carte ! Oui ! Pour l'ajouter à ta main ! Oui ! Tu l'invoques pas, hein ! Tu l'ajoutes à ta main ! Tu invoques normalement ton robot synchronique ! Tu fais ton effet de robot synchronique ! Effet de robot synchronique, tu invoques ta casserole ! Mais non, parce que la casserole, je l'ai défaussée ! Elle a le droit de l'invoquer quand même ! Elle a récupéré le cimetière, là ! Elle est pas bannie ! Elle est pas bannie, elle est au cimetière, ta casserole ! Je croyais que c'était invoqué depuis la main ! J'ai confondu avec lui, là ! Ok, ok ! Je suis un trou du cul ! Ok, donc là, je fais l'effet, donc j'invoque lui ! Oui ! Et maintenant, le hérisson est banni ! Le hérisson est banni ! Et là, tu pourras faire... Il est là, le hérisson banni ! Il est banni, le hérisson ! Le hérisson est banni ! Il y en avait deux ! Il est banni ! Le deuxième, il va bientôt être banni ! Ok, ok ! Attends, tu peux faire une synchro 6, comme ça ! Ok, mais je croyais en fait que lui, c'était... Oui, j'ai confondu avec Charlinberg, mes couilles, là ! Ok, euh... En tant que synchro 6, comme ça, tu pourras repiocher aussi des cartes ! Grâce à ta casserole ! Ah, les sacrés combos, quoi, du coup ! Ok ! Ah bah, il y en a qui font des roses noires, euh... Hein ? Ouais, après, je suis un peu à boss ! Invocation normale, vas-y, euh... Hein ? Tu crois qu'on a pas vu, euh... Du coup, techniquement, je pourrais faire lui ! Ouais ! C'est le niveau 6, normalement, oui ! Coaching ! Coaching ! Il est banni ! Il est banni ! Je tente de faire des trucs, hein ! Vas-y, t'endrons ! Donc, un syntoniseur et un monstre... Ah non, c'est un plus, donc c'est bon, là ! Je prends les trois, là, et je l'aime au cimetière, donc je fais l'effet de la casserole ! Par contre, tu bannis le hérisson ! Il est banni, le hérisson ! Donc, j'invoque le Garin d'Assaut de Poufère d'Étoile ! Il est béni ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il est béni ! Lui, quand il arrive, quand il est invoqué par synchronisation, et que je contrôle aucun autre monstre, ce qui est le cas, je peux cibler un monstre robot dans mon cimetière et l'invoquer spécialement ! Mais pas le hérisson, parce qu'il est banni ! Voilà, mais là, je peux réinvoquer un autre robot ! Si tu veux, tu peux aussi piocher une carte ! Parce que t'as fait une casserole ! C'est ça ! La casserole, c'est quand elle va au cimetière, je pioche une carte ! Quand elle est utilisée en tant que matériel synchro, tu pioches une carte ! Ah, d'accord ! C'est pratique ! Et là, je viens de faire une casserole ! Est-ce que j'ai des monstres neufs ? Ah, synchroneuf ! Synchroneuf ! Un, deux, trois, quatre, cinq... Non, je t'ai pas mis de synchroneuf ! Ok ! Y'a pas beaucoup de synchroneufs dans le jeu ! Y'a pas de soucis ! Et Trichula, c'est pas forcément très faire ! C'est très fort, Trichula ! Oui, c'est très fort, mais c'est pas faire ! Donc du coup, là, techniquement... Bah, je peux attaquer comme ça ! Ok ! Donc je détruis ton monstre ! Je perds combien ? 400 ! Je perds 400 et je pioche 1 ! Grâce à l'effet d'unité de ravitaillement ! Lorsqu'un de mes monstres est détruit au combat ou est détruit par un effet, je pioche 1 ! Ouais, c'est chiant ! Ouais, c'est pour ça que t'aurais peut-être dû attaquer du coup le diapason des Thèbes qui n'était pas destructible ! Donc on bat une fois par tour ! J'avais oublié cet effet ! Tu veux refaire ! Oui, bah oui, du coup, je vais faire ça et ça ! Par contre, qu'est-ce que j'ai fait ? Tu tapes deux fois le diapason et... Ouais, c'est ça ! Y'a tellement d'effets que je l'avais oublié ! Ok, tu tapes ici ! Je tape une fois ici ! Il va être détruit quand même ! Tu vas chercher quand même ta carte, Zou ! Ok ! Sauf que ça t'empêche d'avoir un diapason sur le terrain ! Et par contre... Et tu pourras pas refaire, du coup, ta petite bestiole autour d'après parce que t'appuies rien sur le terrain ou... Qu'est-ce que tu en sais ? Hein ? Et là, du coup, à toi ! À moi ! Je te connais ! Le hérisson est banni ! Ok, je vais jouer... Ouh, attendez ! Je vais réfléchir d'abord, c'est mieux ! Putain, c'est... Pfff, c'est dur ! En fait, vu qu'il y a 15 monstres dans l'extra deck, et qu'on n'en connaît aucun, il faut à chaque fois les relire en moitié de ce que je peux... Jouer un pour un ! Envoyer un monstre depuis votre main au cimetière... Euh... Au vu de ta main, c'est assez facile... Pour invoquer spécialement un monstre de niveau 1 depuis votre main ou de votre deck, je vais... Envoyer dévoreur de niveau... Oh, dis-donc ! Oh, dis-donc ! C'est bien joué ou pas ? Oui ! C'était la carte la plus censée à envoyer au cimetière, quand on l'a dans sa main ! Et euh... Et là, qu'est-ce que je vois... C'est quoi le best truc à invoquer ? Bah là, faut que tu t'invoques un monstre de niveau 1, tu n'en as pas 50, de toute façon ! Bah, c'est Diapason... Double Diapason ou Diapason Synchron ? Y'en a un qui va te permettre de récupérer une carte, éventuellement Diapason, à ta main... Enfin, il a envoyé au cimetière... Ça doit être le double, je crois... Alors... Que je regarde, désolé... Par contre, du coup, t'as mis double sleeve sur mon synchro ? Non ! Je sais pas, j'ai l'impression que... Non, c'est juste que... D'un côté, t'as des sleeves super fines... Ouais ! Et de l'autre côté, t'as des sleeves classiques qui sont un peu plus épaisses, en fait ! Parce que c'est là, c'est parce que j'ai mis des sleeves transparentes sur les main decks ! Le focus du terrain est flou ? Bof ! Ça va, non ? Je sais pas, je me rends pas compte ! Euh... Qu'est-ce qui fait le synchron, déjà ? Jacques-Yves ? Y'en a un qui te récupère un monstre Diapason dans son cimetière, quand il l'a envoyé en tant que matériel ! Alors... Si un monstre synchron est sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement... Ah oui, ok ! Mais c'est ça, c'est sûr ! Bon, je vais invoquer Diapason Rouge, alors... Euh... Mais non ! Pourquoi t'as invoqué Diapason et pas l'autre ? Bien toi ! Déjà, il est niveau 2, je peux pas, déjà ! C'est niveau 1, ouais ! Prends le double ! Ok, j'invoque Diapason ou Diapason double ? Diapason ? Double Diapason ! Ça, c'est fort de ouf, en vrai ! Ouais, c'est très fort ! Je prends double, dans ce cas-là ! Ok, donc double Diapason, on va aller voir son effet ! C'est le seul qui permet de récupérer ce qui est un peu banni ! Si, il est pas mal ! Mais c'est pour ça que je l'ai mis qu'une fois, parce qu'il est tout restant, celui-là ! Mais la mécanique est ça ! Euh... Si un est invoqué normalement spécialement, je peux cibler un monstre sur mon terrain et le transformer en syntoniseur ! Donc ça, tu peux le faire si t'as envie de t'amuser ! Euh... T'as pas encore utilisé ton invocation ? Alors... Ça va dépendre de ce que tu fais ! Lorsque vous invoquez normalement un monstre Diapason... Oh oui, c'est fort ça ! Euh... Ok, dans le... Je sais pas si j'ai envie de le mettre en syntoniseur ! Mec, si tu sais pas, ne le fais pas en fait ! De toute façon, gros, j'ai 800 HP, je vais détruire moi ! Ok ! J'invoque normalement ça ! Donc Diapason de la chaîne ! Lorsque cette carte est invoquée normalement, tant qu'un monstre synchro, donc ça marche pas ! Euh... Mais vu que j'ai invoqué un monstre Diapason normalement, je peux invoquer euh... Le Warg Rouge ! Euh... Qui, lui, a une, deux, trois, quatre, cinq, six... Six étoiles ! Six étoiles ! Euh... Et je vais faire un petit calcul... C'est quoi la plus grosse bête que je peux invoquer ? Oh, ça ! Là, tu peux faire douze, là ! Non ? Ah non, c'est un seul syntoniseur à chaque fois ! Non, lui, justement, il a... Il a quelques monstres synchros qui demandent deux monstres syntoniseurs ! Donc là, Technimo, il peut faire une douze ! Euh... Synchro à côté ! Pour l'instant, il n'y a pas encore de monstre synchro ! Si, j'ai Syntho, là ! Synchro, 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 synchro ! Enfin, il te faut un autre monstre comme ça, déjà, pour pouvoir le faire ! Pour sortir les gros ! Après, là, tu peux déjà faire euh... Genre, tu peux faire euh... Ouais, tu peux faire euh... Cinq ou euh... Sept ! Cinq, sept ! Ou onze ! Onze ! T'en as un à onze, juste sous les doigts, si tu veux ! Je ne veux pas t'embêter ! Juste quoi ? Celui, celui-là ! Celui-là ! Il est à onze, comme ça tu peux l'invoquer normalement ! Allez hop ! J'en fais un à onze ! Mangeur d'étoiles ! Euh... Donc je fais... Ça c'est six ! Ça c'est cinq ! Ça c'est quatre, pardon ! Ici c'est quatre ! Et un ! Oui ! Et un, hop ! Ça fait onze ! Et j'invoque... Hit ! Mangeur d'étoiles ! Ouais, il a l'air... C'est Star Heater, ça ? Ouais ! Il a l'air naze ! Ouais, il est pas terrible ! Une belle ultimate quand même ! Une belle ultimate ! Il a onze étoiles, trois mille deux cents ! Et je crois qu'il n'est pas affecté par les effets quand il en damage ! Alors, en fait, l'invocation sur cette carte ne peut être annulée ! Et lorsque cette carte est invoquée par secondaire, les cartes et effets ne peuvent être activées ! Et si cette carte attaque, elle est inaffectée par tous les effets de cartes ! Bah voilà ! J'attaque ici, j'attaque ici et... Non mais j'avais déjà perdu à la première fois ! C'est la victoire ! Bah gégé ! Bah merci ! Bon j'héroïne mon tour 1, on va pas se mentir ! Mais après le hérisson était banni ! Ah le hérisson était banni ! Non mais ça c'est... Et ce serait pas chez Rayad El Coco de rentrer en place là ? J'joue contre qui, Xary ? Euh... Il connaît son deck maintenant ? Ou j'en sais rien, je sais pas... Ou Jakive qui va me rouler dessus en haut ? Je fais une game contre Xary, après moi je ferai une game contre Jakive ! D'accord ! Excuse-moi ! Excuse-nous hein ! Laisse bosser qu'avec les meilleurs hein ! Allez viens ! J'ai pas dit que je ferai une game avec les synchros ! Non ! Pfff ! Oh bah il a ramené des decks ! Je peux le faire jouer les miens aussi ! Ah oui ! Ah ouais d'accord ! Ah ! Du coup tu vas utiliser un de mes decks synchros et que tu vas me filer un truc quasi c'est ça ! Il va te donner les decks de jeu et tu vas te placer ! Ouais c'est ça ! Ah non et moi je monte le mien de Joey ! J'ai hésité ! J'ai hésité à jouer un deck dragon rouge une fois ! Parce que ton hérisson c'est pas banni en fait ! Ouais ! Ouais 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 ! Non c'était quoi que j'ai gagné ! Enfin bon je trouverai un deck de la vidéo ! Ok ! Salut à tous ! Et c'est Jiraya ! C'est Jiraya ! From France ! From Hell Noir ! Donc Jiraya qui joue à un Blackwing ! Je connais parfaitement ce deck ! Et ça fait deux heures là qu'il est dessus ! C'est compliqué il y a des prix concours sur chaque carte ! C'est très difficile ! Effectivement ! Elle Noir effectivement est beaucoup plus long ! Que déjà ! Archdémon et Synchronik sont très longs ! Mais alors Elle Noir... C'est 1 ! Yes ! Alors moi j'ai une question pour toi j'active ! 5 cartes ! J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cartes dans tes decks ! Donc tu te limites pas à 40 ! Ah ouais non ! Pourquoi du coup ? Parce que j'ai toujours peur de mourir à la meule tout seul ! Parce qu'en général tu vois le nombre de cartes que je joue tout seul en un tour ! Ouais ! Si jamais mon adversaire a envie de jouer Destruction de cartes et Morpho ! J'ai plus de cartes dans mon deck et j'ai perdu ! Ok ! Ok ça se tient ! Ok ça se tient ! Tout simplement ! Comme si tu regardais certaines des vidéos sur ma chaîne ! Où je monte juste en moyenne mes combos en 6ème tour 0 ! Où je finis sur un deck de 45 cartes à 13 cartes ! Voire 8 cartes ! A la fin de mon tour 1 ! Ouais c'est chaud quand même ! Voilà ! Donc c'est pour ça qu'en général je joue toujours à plus que 40 ! Pour éviter de mourir tout seul sur mes decks ! Ok ok ! Merci de l'info ! J'avais pas pensé à ça ! Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'apprécient pas ! Non c'est pas ! Enfin moi j'aime bien les decks à 40 ! Pour essayer d'avoir le plus rapidement les cartes que tu souhaites ! Mais 60 ça se tient ! Dans le sens où oui ! Forcément si tu joues 20 cartes dans ton tour ! Et que derrière tu prends une carte qui te fait piocher ! Bon bah t'es pas bien ! Je sais pas trop quoi faire ! Ça ! T'inquiète ! Y'en a un qui a pris 6 cartes là ? Non 5 cartes ! Non c'est moi ! C'est moi ! Parce que en gros je vais piocher et je vais faire lire tout d'un coup ! Hmmmm ! Hmmmm ! T'as triste déjà ! Si ton adversaire te fait mélanger ton deck ! Je fais rien à toi ! Hein ? Y'a rien d'intéressant à faire ! Nané ! Je vois pas l'intérêt ! Hé gros ! Je peux pas jouer ça ! Non non mais euh... Mais d'accord ! Hé je vais te faire piocher mec ! Non ! Alors qu'est-ce que nous joue Gzai ? Je joue euh... Sur ! Bah tu penses que t'es intéressant ? Tu pioches et après tu vois ce qu'il se passe ! Je sais pas ! Bon allez ! Je joue transaction du monde ténébreux ! Nanjiraya vient déjà d'annoncer sa défaite ! Mais nan ! On pioche tous les deux une carte ! Et après on défausse tous les deux une carte je crois ! Voilà ! C'est ça ! Et moi je vais défausser Dandelion ! Oh bien joué ça ! Ouh là ! Ça commence fort là ! Là ça commence fort ! Et du coup... Mark le fait Dandelion ! Dandelion quand il va au cimetière ! Je place deux jetons Fluffy ! Euh... Qui ont 0-0 ! Et ils sont niveau 1 ! Je peux pas être sacrifié ! Mais euh... Ça sera parfait pour les synchros ! Je peux les utiliser pour les synchros ! Et à savoir à la maison... Bah c'est banni maintenant ! Nice ! Oui ça c'est banni alors ! Oui à cause des liens ! Bah en fait c'est fort ! Parce que les cartes liens tu peux facilement faire des invocations avec des jetons ! Parce que t'as des cartes liens 1 ! Et du coup ça te permet de... De directement euh... Tu fais par exemple bouc émissaire euh... Sur le euh... Sur le euh... La N phase de ton adversaire ! Puis toi à ton tour tu fais lien 1, lien 1 euh... Puis lien 4... Je tente des trucs hein ! Ouais 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 ! Tu les roules ! Moi c'est pas rien ! Ça va être très complexe ! J'invoque euh... Euh... Robots mes couilles, robots trucs et robots machin ! Depuis votre deck à votre main ! Donc je suppose que les robots euh... Que j'avais tout à l'heure c'est bon ! Par contre ça veut dire que tu ne pourras pas faire le deuxième effet ! Qui te permet de leur invoquer en défossant une carte ! Plus jamais ! Bah si ! Il pourra le faire au tour suivant ! C'est une fois par tour ! Ouais bah on va... Je sais pas ! Je... Je préfère te prévenir ! J'ai une question pour toi dans le chat euh... Euh... Mon cher Jacques Yves ! On nous demande... Qu'est-ce que tu en penses du dragon pare-feu ? Qui s'est fait ban ? Euh... Bah moi je suis un peu triste ! Parce que ça faisait partie de ces cartes qui me permettaient souvent de faire euh... Toutes ces combos ! Après euh... Moi j'avais déjà demandé clairement euh... À ce qu'ils soient limités ! D'accord ! Parce que justement il me permettait trop trop... J'avais construit euh... Plus d'une dizaine de decks FTK ! A cause de lui ! D'accord ! Enfin en partie à cause de lui hein ! Et aussi à cause de dévoreurs de niveau ! Je faisais plein plein de combos dans tous les sens ! Que fait le dragon pare-feu déjà ? C'est un monstre lien ? C'est ça ! Lien 4 ! Et tu fais quoi avec ? Attends attends ! On va répondre à ta question ! Désolé ! Pourquoi je peux pas faire le deuxième effet ? Ah ! Ah oui ! C'était un seul des deux ! Ok ! Donc euh... Donc euh... Donc là je sais pas à quel effet est le mieux quoi ! C'est ça en gros tant ! C'est ça ! Donc ouais ! Donc Firewall c'est un lien 4 ! Euh... Qui euh... Nous permet en fait euh... Il pointe euh... Un peu partout ! Ouais ! Qui nous permet de euh... Une fois par tour ! Enfin une fois tant qu'il est sur le terrain ! Je sais pas... De récupérer ! De renvoyer... Autant de cartes ! Sur le terrain ! Attends parce qu'il explique ce qu'il fait ! Ouais ! Je fais le premier effet ! Et je récupère... Bah lui du coup ! C'est le meilleur à récupérer ! Et lui je le mets dans ma main ! Formule Synchronique c'est un must-have quand même j'ai l'impression dans un... Dans un deck euh... Synchro non ? Ah euh... En général dans les decks synchro il est joué x2 ou x3 hein ! D'accord ! Bah oui oui ! On est d'accord en synchro il peut en invoquer ! En invoquer 4 ! Bah oui oui ! C'est une invocation spéciale ! Donc il est dans la position que tu veux ! Ok ! Tu continues à piocher et piocher normalement dans les loops synchroniques classiques ! D'accord ! Mais là j'ai essayé d'éviter ce genre d'abus ! Il y a un petit peu de pioche mais je voulais pas non plus faire des tours de 3 ans ! Euh... non plus ! J'en joue... Raisonnement ! Donc là raisonnement c'est... Ah c'est la même carte que j'ai dans ce deck ! Euh ok euh... Tu dois déclarer un niveau ! 4 ! Donc si je... Donc là je vais mettre des cartes au cimetière ! Dès que je tombe sur un monstre, s'il est niveau 4 il se passe rien ! Bah il est envoyé au cimetière et sinon tu l'invoques spécialement ! Sinon j'invoque spécialement ! Donc... Et bah 4 ! Bah bien joué ! Et ça a un passé ! Voilà ! Et c'est triste parce que ça doit être à peu près un des seuls monstres niveau 4 du deck ! Il y en a 3 je crois ! Et en fait j'ai juste le boss en fait ! Voilà ! J'ai juste... J'ai l'oeil de Pegasus ! Les arrêts qui a un peu le somme quand même ! T'es juste le boss ! Parce que là si tu tombais sur un autre monstre tu pouvais l'invoquer quoi ! Oui ! C'est ça ! Mais par contre on est d'accord que ça... Mais là du coup d'où le raisonnement quand même ! Enfin d'où... Pardon ! D'où le 64 dans le deck quoi ! Dans le 4, cette carte ça ne fonctionne pas on est d'accord ! Non ! Parce que c'est bien spécifié que... Ok ! Merci ! Rah la décépion ! Raisonnement 4 ! Bon bah voilà ! Terminé ! Après au moins... Même pas en plus parce que j'aurais bien aimé qu'ils m'enlèvent et qu'ils mettent des trucs au cimetière ! C'était vraiment le pire truc possible ! Ouais ! Ah il n'y a qu'un monstre ! Donc du coup il t'avait forcément gagné si tu trouvais le bon... Ouais ! Ok ! Est-ce que du coup il a vidé tout son deck et... Il était là ! Viens viens on joue en ligne j'ai un truc à te montrer et tout ! Est-ce qu'il ne voulait pas des flecteurs... Enfin les explosions magiques continuent ! Pour infiger des dommages par rapport à toutes les magiques sur le smithière ! Avec le seul monstre... Il va ajouter un monstre d'al noir avec une attaque inférieure à ce monstre ! Ah ! Là il va commencer les combos ! Par contre t'as le droit d'activer d'abord peut-être ton invitation... Non je... En fait je ne sais pas comment utiliser cette carte ! J'ai peur de faire une connerie donc euh... Est-ce qu'il y a un monstre qui t'intéresse moins dans ta main là ? Euh... Donc tu l'as déjà tout de suite ! Oui oui ! Bah de toute façon j'en ai que... Déjà tout de suite il y en a un monstre que tu n'invoqueras pas ! Oui 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 ! Donc là tu peux déjà l'activer ! Non je ne peux pas ! Celui-là je ne peux pas ! Je ne peux pas faire ça avec celui-là ! Non mais tu... L'invitation ! Tu l'actives ! Tu pioches deux cartes ! Puis après tu vas en bannir une ! Ah ! C'est pas avant ! D'accord ! Ok ! Ok mais c'est pour ça que je voulais pas la jouer ! Parce que j'étais en mode bah là dans ma main je... Non j'ai rien en fait ! D'abord tu pioches ! Oui ! Bon bah on va jouer Invitation des Ténèbres ! Donc je pioche deux cartes ! Et là tu bannis une ! Euh... tu bannis une ! Et t'en bannis une qui t'intéresse moins ! Sachant que là tu viens de piocher en plus le meilleur Piu-Piu pour aller avec Invitation des Ténèbres ! Ouais d'accord ! Allez tu fais des combos ! Donc je sais plus ce qu'on disait du coup le tank... Donc du coup oui ! Probablement un monstre de niveau 5 qui te permet de récupérer n'importe quel... Et d'activer un piège de ton cimetière comme si... Enfin en le sacrifiant et tout ça ! Un monstre qui est sorti récemment ! Peut-être ! Je sais plus exactement ! Je pense que son deck ça devait être ça ! Ça devait être un petit FTK... Zulu il lui pose des questions puis il coupe logique ! Bah en fait c'est normal ! Parce que je lui pose des questions parce que le temps que les joueurs réfléchissent à leurs plays Histoire qu'on se fasse pas chier ! Et je le coupe parce que bah... Priorité au direct entre guillemets ! Jiria est en train d'expliquer son truc ! Si on parle à deux en même temps ça va pas ! Mais si je demande à Jacky Poucemut pour me répondre ça va pas non plus ! Parce que la réponse vous intéresse aussi ! Donc je lui demande de laisser la parole à Jiria pour répéter après... Non ça a pas d'intérêt en vrai ! C'est pour ça que le temps que Jiria finisse de réfléchir... On va juste bannir ça... On va peut-être se dire que par feu... Donc tu as lien 3... Enfin si il est collier à 3... Tu peux envoyer 3 cartes depuis le terrain... Donc le tien ou celui de ton adversaire... Et les cimetières à la main... Et une fois... Enfin une fois à chaque fois qu'il y a une carte qui est liée à lui... Et envoyée au cimetière... Tu peux réinvoquer spécialement une carte de ta main ! Donc en fait il y avait des possibilités de faire des cycles... D'invocation en chaîne à l'infini ! Ah ouais c'est fort ! Tout simplement ! Parce qu'en fait... Tu utilises un de tes monstres pour faire un lien... Tu réinvoques un de ta main... Mais celui qui t'a envoyé au cimetière pour faire le lien... Il t'a fait faire un tuto... C'est genre un gadget ! Tu t'invoques un gadget, tu vas chercher un autre gadget ! Donc quand tu envoies ton gadget au cimetière pour un autre lien... Donc je vais invoquer normalement... Tu peux invoquer le gadget que t'as mis ! Elle noire ! Euh... Désolé mais... Ok ok ! Le vent du sud... Enfin... Mon fion sur la chambre ! Un pigeon quoi ! Un des petits derniers de la famille ! David ! C'est un petit des derniers ça ! David from France ! Donc voilà ! A 1300 je vous laisse lire parce que j'arrive plus à lire d'ici ! Euh... Du coup j'ai l'effet tourbillon noir qui s'active ! Euh... Comme j'ai invoqué normalement... Ca fait que je peux ajouter un monstre L noir avec une attaque inférieure... Au monstre que je viens d'invoquer... Depuis le deck... Euh... A ma main ! Donc alors comme je connais pas suffisamment le deck... Alors par contre il faut... Si tu déclares son effet ou pas euh... Pardon ? Éventuellement tu peux cibler un de tes monstres L noir euh... Euh... De max niveau 4 banni et tu l'invoques spécialement en position de défense ! Si tu veux ! Quand tu l'invoques ! D'accord oui mais en fait je faisais cet effet là... En fait faut que tu déclares les deux en même temps ! Ah faut que je déclare euh... Ouais je comptais le faire aussi ! Bah... Indique-lo à tes spectateurs ! D'accord très bien ! Alors on va refaire ça ! Euh du coup j'active également son effet donc je vais récupérer cette carte... C'est en position de défense normalement... T'inquiète t'inquiète ! David ! Donc on va aller récupérer... Ah oui David qui avait euh... Qui a eu full flemme de dézoomer... Par contre je sais pas... Ah si ! Ca c'est fort ça ! Surtout avec le mec que j'ai des quoi ! Avec ce que tu viens d'aller chercher dans ton deck c'est... Ca peut euh... Faire des combos euh... Et ça nous dit dans le tiers... J'ai jamais été fan des synchros mais Xyz c'est le feu ! C'est vrai que Xyz c'est un peu plus simple que... Que synchro mais synchro ça a des forces aussi ! Enfin je veux dire ça permet de faire des trucs euh... Des trucs sympas aussi quoi ! Bah moi je préfère souvent les synchros euh... Parce que c'est un petit peu plus difficile à sortir... Et justement c'est peut-être mieux en fait ! Parce que je trouve des fois les Xyz... Ils sont presque des fois devenus trop simples à sortir ! Euh... On parle pas des Zodiac hein ! Ou là euh... Les Zodiac euh... C'était... C'était une horreur ! Mais c'est devenu presque trop simple à sortir ! Et du coup avec des effets qui sont aussi très forts ! Je vais aller chercher cette carte ! Même s'ils sont limités par rapport au nombre de matériaux ! Cher cherche ! T'es le boss ! Je trouve que des fois euh... Les synchros sont peut-être plus complexes à sortir euh... Euh... Certains gros Xyz même ! D'accord ! Merci ! Et en gros avec cette carte là je peux faire euh... Une invocation synchro mais pendant son tour ! Ok ! Ok ! Donc là euh... J'ai rien ! Ah ouais ! C'est pratique ça ! Mais il a pas de rose noire alors ! Ça on s'en fout ! Ça dégage ! Donc là on est d'accord ! J'ai invoqué normalement et spécialement ! Maintenant ! Euh... C'est toujours joué formule synchronic ? Dans les decks compétitifs ? Ou c'est anecdotique quoi ? Bah la problématique c'est que... Synchronic lui-même n'est plus tellement joué en compétitif ! D'accord ! Depuis les liens ! Après j'ai... Peut-être on en verra, revient un petit peu doucement via justement les nouveaux monstres liens qui sont sortis justement pour aider le deck synchronic ! Parce qu'il y a un monstre robot qui est sorti ! Euh... Pour ça ! Après on verra ! On verra ! Il y a aussi le monstre que j'ai sorti tout à l'heure qui nous invite plein de monstres syntoniseurs qui pourraient peut-être nous aider aussi euh... Dans ce cas là ! Ok ! C'est voilà ! On verra bien ! Mais pour l'instant non effectivement les decks synchro sont plus très représentés ! À part les decks synchro zombies éventuellement ! Ah ouais c'est pas mal ! Qui continuent à jouer énormément ! Euh du coup ! Du coup on est d'accord ! Là c'est un syntoniseur ! Donc là je peux faire euh... Un 7 ! Je peux faire un 7 pour invoquer de manière synchronique incroyable ! Ailes noires ! Maître des armures ! C'est niveau 7 ouais ! Ouais niveau 7 ! Donc ces deux cartes vont au cimetière ! C'est ça ! C'est bien niveau 7 ouais ! C'est ça ! Alors lui ! Non destructible au combat ! Vous recevez aucun dommage de combat avec cette carte ! Si cette carte attaque un monstre vous pouvez placer un compteur cuirasse sur le monstre et vous pouvez retirer tous les compteurs des monstres de votre adversaire jusqu'à la end phase l'attaque défense des monstres qui avaient des compteurs deviennent 0 ! Ah oui c'est pas mal ! Donc en gros tu le fais attaquer en premier et après euh... ok ! Et là bon vas-y c'est audacieux mais on va... Non ! J'ai plein de... Franchement il y a plein de trucs que tu peux faire en combo mais ça me fuse et c'est complexe ! Voilà ! Donc j'ai invoqué ça ! Ensuite j'invoque spécialement Elle Noire Mistral Le Tourbillon ! En fait la particularité d'Elle Noire du coup c'est que je peux... Si je contrôle monstre Elle Noire je peux invoquer spécialement un autre monstre Elle Noire enfin en tout cas c'est le cas ici ! Euh... Teta une fois par tour vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire l'attaque déf de la cible de Vienne la moitié de son attaque déf machin bon ça j'oseph un peu ! Euh... Je vais également invoquer spécialement Elle Noire Armator de la Poussière ! Hey ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Que tu as probablement utilisé de mon Stantoniser parce que j'étais un peu loin Ah c'est pas possible ! Bah non ! Oh merde ! Bien vu ! Bien vu ! Effectivement ! J'étais pas au courant ! J'étais un petit peu trop loin ! J'étais un petit peu trop loin ! Ok 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 ! Pas de panique ! Pas de panique ! On va devoir refaire cette session ! Je n'étais pas au courant que ce n'était pas possible ! Ce qu'on va faire ! On va faire quelque chose euh... Après tu peux quand même invoquer spécialement Ouais 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 ! On va faire quelque chose de... Ouais mais ça m'emmerde ! Tu peux invoquer spécialement et faire un 7 avec euh... Celui-là tu peux l'invoquer ! Ouais ouais ! Ce que je vais faire c'est ça ! Et puis dans ce cas tu pourras quand même faire une synchro ! En l'invoquant spécialement ! Ah oui mais là c'est... Putain ! Mais ça ruine tout le combo que je voulais faire ! Aïe 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 ! J'ai j'y bloqué ! Ouais il a essayé de faire une synchro avec deux syntoniseurs ! Ah ! Heureusement ! Heureusement ! Derrière l'écran ils étaient... Ils étaient au sachet ! Ils étaient... Alors que nous on est en train de discuter Firewall et... On n'a pas fait attention ! Trop loin là ! Ça brille trop haut je vois plus moi ! Du coup j'invoque spécialement L Noir ! Puisque je contrôle notre L Noir à mon cul sur la commode ! En fait un particularité de ce monde c'est que je peux cibler un autre monstre L Noir que je contrôle et augmenter le niveau de cette carte de celui du monstre donc de deux en théorie on est d'accord ? Ouais ! Alors ! Bah normalement euh... Si je me trompe pas euh... Oui ! Donc en gros c'est ce qui est exactement ce qui est invoqué ! Alors euh... Lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement vous pouvez cibler un autre monstre L Noir augmenter de cette carte celui du monstre Donc tu peux cibler... En fait euh... Lui il va pouvoir augmenter son niveau d'un des deux monstres L Noir si tu veux ! Ah ! C'est pas celui... C'est pas je cible un monstre et il prend son niveau... Non non c'est celui du monstre c'est ce que tu as ciblé ! Donc soit il va passer niveau 6 soit il va passer niveau 7 enfin il va passer niveau 5 excusez moi ! 5 ou 6 ça dépendra de ce que tu pourras ressortir derrière... Euh... Ah putain ! Si tu le fais passer niveau 5 tu pourras faire une synchro 8 au moins ! Ouais ouais c'est ce que je me dis mais euh... Alors que si tu le fais passer niveau 6 euh... Alors il y a une question dans le chat je sais plus son pseudo Sakradin je sais plus bref qui me demande jusqu'à quelle année ou jusqu'à quelle date quelle extension ! On utilise les cartes en fait là c'est des decks qui ont été ramenés par Jacques Yves qui combottent euh... qui combottent beaucoup avec des cartes un peu plus récentes mais d'habitude je me fixe pas une année mais je fixe plutôt euh... des capacités des voilà des cartes trop fortes et trop récentes je les mets de côté mais je suis pas euh... je me dis pas les cartes avant 2011 euh... ou euh... enfin voilà ! Enfin bref ! Excuse moi GG ! Euh... du coup bah je vais prendre celui-ci en gros les étoiles ici ça fait 8 on va faire une fusion synchro là bah c'est bon cette fois-ci il n'y a pas de... La vocation ça quoi ! Pourquoi ça fait 8 ? Mais non ! 4 et 4, 8 ! Il m'a dit qu'il prenait le nombre ici ! Attends ! Moi je comprends plus rien alors faut m'expliquer euh... le niveau... Donc si je pense que tu l'augmentes ! Tu l'augmentes ! Il devient 4 ! Ah il augmente de 4 ! Oui tu l'augmentes de 4 ! C'est pour ça qu'il faut que tu l'augmentes de celui-là il va passer 5 et là tu pourras faire une synchro 8 ! D'accord ok ! Bah ça m'arrange pas en fait ! Bah euh... Moi j'essaye de t'aider euh... Ouais ça m'arrange pas ! C'est parce que j'avais en tête ! Ouais du coup j'ai vraiment pas compris ça ! Ah synchro 8 c'est quand même euh... C'est quand même euh... On a vu l'unicatrice tout à l'heure euh... C'est El Sombre ! Non c'en est un autre El Sombre ! Dragon El Sombre ! David ! Si vous allez recevoir des dommages d'un effet de carte placez 2 compteurs plumes noirs sur cette carte à la place ! Cette carte perd 700 d'attaque pour chaque compteur plumes noirs sur elle une fois par tour je peux retirer tous les compteurs plumes noirs sur la carte ciblez un monstre face recto contré par votre adversaire qui perd 700 pour chaque compteur et euh... si elle le fait si elle le fait infligez dommages à votre adversaire égout à l'attaque perdue par cet effet au contrôle c'est debuff elle-même mais après pour filer les debuffs à un autre mec quoi ! Ok ! Elle a 2800 aussi ! Ouais elle est pas mal ! C'est correct ! Euh... Du coup... Du coup là c'est bon je vais jouer euh... Premature Bulliard ! Enterrement prematuré donc je paye 800... Reconnais-le en anglais quoi ! C'est écrit en anglais ! Ah ! Désolé j'ai pris une carte en anglais ! Y'a pas de problème ! Y'a pas de problème ! Mais toi aussi normalement dans la arche démon y'avait une carte en anglais ! Y'a pas de problème ! Je vais payer donc 800... Oui tout ! Pas du tout ! Euh... Pour faire revenir Elle noire ! Armatant euh... de la poussière euh... de mon fion ! Euh... Ce qui fait que du coup je peux réactiver son effet ! Nous sommes d'accord ! Euh... Parce que c'est marqué lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement ! Donc je peux réactiver son effet ! C'est pas écrit une fois par tour ! C'est limité ! Ah attends ! C'est peut-être écrit ! C'est qu'une fois par tour ! Mais c'est pas grave ! J'avais deux possibilités ! Donc euh... Il ne se passe absolument rien ! Si ce n'est que je vais faire une synchro ! À six ! À six ! Exactement ! Ok ! Ici donc cette carte est détruite ! Euh... Pour aller chercher... Elle noire ! Arsenal ! Aérien ! Ici ! C'est complexe hein ! Jamais autant réfléchir de ma vie ! Vas-y euh... David ! Henri ! Henri ! Je ne sais pas ce qu'il fait ! Il n'est pas avec nous ce soir ! Il est bouteillé ! Il n'est pas avec nous ! Euh... Alors... Si cette carte attaque un monstre en position de défense elle gagne 500 d'attaque ! Pendant la dame à step ! Si cette carte attaque un monstre en défense Perse d'ef ! Ok ! Bah... Yes ! Ça a l'air bien ! Je suis pas mal là ! J'ai un jeton à 0-0 ! Oh ! C'est le top ! Donc je vais prendre 2800 dans la tête ! Est-ce que je suis mort là ? Ah non ! T'as 8000 ! Ça va ! Pardon ! Excusez-moi ! T'es encore large là ! T'es encore large ! Pour l'instant mais... Après il va falloir que je sorte un tour du Feu de Dieu ! Mais... Bah ça dépend de ce qu'il fait aussi encore en main ! Ouais ouais ! En vrai je me demande si je le fais ou pas pour le beau jeu mais après... Bah si tu me one-shot gros ! One-shot moi hein ! Vas-y hein ! Après tu pourras peut-être... Alors... Il y a déjà des points de vie qui sont perdus là ! Oui euh... Enterrement prématuré 800 ! Ah oui ! Hé ! Bien vu David ! Pas faux ! Pas faux ! Je vais pas le faire ! Et par contre j'ai... Est-ce que je vais pouvoir faire un truc pour le contrer ? En fait je vois pas de cartes synchro qui sont genre ultra fortes ! Je vais ensuite utiliser l'arbalète rayonnante ! Qui est une carte équipement ! Equipable uniquement un monstre aile noire ! Il gagne 500 d'attaque et de def ! Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de l'arbalète qu'une fois par tour ! Il a deux effets ! Si le monstre équipé détruit un monstre de l'adversaire au combat vous pouvez défausser une carte au hasard de votre adversaire ! Si cette carte est envoyée au cimetière parce que le monstre équipé a été utilisé comme matériel synchro ! Vous pouvez ajouter cette carte plus cimetière à votre main ! C'est récent ça non ? Oui ! Donc je vais l'équiper forcément à la synchro noire que j'ai ici ! Oui c'est une carte que j'ai ouverte avec Doc dans les duelistes ! Et du coup ! Je pense que là ça ne fait pas mal ! Je trouvais qu'elle était assez jolie cette petite carte d'équipement ! Parce que je n'ai pas mis beaucoup de magie inhérente ! Il a zéro ! Et en plus cette carte attaquement en position de défense Elle gagne 500 d'attaque en plus ! Certaines sont un peu trop fortes dans les pièges ! Ouais 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 ! C'est pas grave ! Il a 3300 ! Il a 3300 ! Eh bien écoute ! Je vais attaquer ici ! Tu perds 3300 ! Et avec Dragon El Sombre je vais aller détruire cette carte ici présente ! Et je vais dire fin de tour ! Bordel ! Fait quoi elle déjà ? Elle donne 500 d'attaque ! 3300 je lui ai infligé ! Bah plus alors du coup ! Bah non ! Ah oui d'accord ! Parce que ça fait 500 avec son effet ! Et 500 ici ça fait plus... A moi ! Oh vache ! Je suis désolé les gars ! Je suis désolé mais c'est tellement difficile de... Ouais bah en fait c'est les decks qui ont des mécaniques de combo ! Ouais ouais ! Et même je veux dire euh... Quand tu joues souvent des decks comme ça tu sais que telle carte et telle carte tu peux euh... Non je sais pas... C'est de la merde ! J'avais d'autres possibilités je pouvais sortir... C'est la plus forte du deck vous pense ou euh... Non mais à peu près pour l'instant elle est vraiment intéressante ! Parce que j'ai une carte en fait que tu peux invoquer Et qui en gros euh... Détruit... C'est banni ou détruit je sais même plus euh... Euh... C'est bien d'invoquer lui du coup ! Tu bannes tes monstres... Ça peut être bien ouais ! Ici ton extra deck... Et tu prends euh... L'attaque, la def, les effets... Tu prends tout en fait ! Mais tu peux faire ça... En gros ça dure un tour hein ! Parce que sinon... Ouais ouais sinon c'est pas ! Mais ouais c'est pas mal ! Je vais jouer un euh... Je sais pas, le chat te demande de défausser ! De qui ? Jiji ! Pourquoi je défausses ? Il y avait pas un effet où tu lui ai défaussé un truc ! Tu peux faire défausser une carte euh... Avec Zary avec l'arbalète ! Ah oui ! Ah oui ! Fallu que je te fasse défausser une carte ! Au hasard ? Au hasard ! Bon ça c'est celle que j'ai piochée ! Ben... Exact ! Aïe 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 ! Effectivement... On est plus dessus hein ! Faut les surveiller hein ceux-là ! Aïe 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 ! On lit la déception ici ! Désolé ! Le regard ça a niqué son tour ! Pourquoi c'était une carte importante ? Ça pouvait lui permettre de faire quelques combos ! En fait j'ai réfléchi à tout le tour pendant 10 minutes ! Et du coup dans cette carte... J'ai plus de tour quoi ! Je suis tellement désolé le Xav ! Ben non mais c'est pas ta faute hein ! Ben je sais pas quoi faire ! Un peu moins du coup ! Ben après tu peux quand même faire des choses ! Tu peux quand même toujours invoquer ton robot ! Tu devais pas piocher avec ta formule ? T'as déjà pioché peut-être ? Oui il a déjà pioché ! Tu peux faire ton robot ! Faire ton robot synchronique derrière en invocation normale ! Pour sortir un de tes monstres de son cimetière ! Et refaire quand même un synchro au moins 7 ! Ouais ouais mais j'en aurais qu'un quoi ! Moi j'essaye de proposer ce qu'on a dans les fourneaux ! Ouais non mais ouais ! Ouais ouais ! Bon de toute façon on va le faire parce que sinon on va repasser ! Allez Xarek qui va jouer et qui va tenter de faire une nouvelle invocation synchro peut-être ! Non je peux pas faire ça ! Il a mis sa route synchronique sur le dessus ! Est-ce qu'on a le droit de mettre son extra deck ? C'est pour bluffer son adversaire ! Ouais je fais ça ! Vaut mieux ! Vaut mieux ou ? Normalement il n'est pas censé être visible en fait ! Elle doit pas rétablir les informations à ton adversaire ! Lui ! Et lui te permet de faire quoi en fait ! Mais rien ! Juste là je l'invote spécialement ! D'accord ! Donc si tu joues ton extra deck face recto tu peux avoir un avertissement ? Ah il faut le cacher l'extra deck ? Ouais normalement ! Non mais nous on s'en fout ! Là c'est pas très grave ! On est entre nous ! Mais en tournoi tu ne montres pas ton extra deck parce que tu révèles les cartes à ton adversaire ! Tu révèles ta stratégie ! Tu révèles ta stratégie ! Après ça peut être aussi des techniques de bluff ! Ça peut te faire croire ! Ah t'as vu je te laisse traîner un monstre complètement random en fait ! Oui en plus tu peux mettre un monstre totalement explosé dans ton extra deck ! Regarde le beau monstre est le noir ! Et en fait non je joue un deck lien ! Je suis sûr il y a peut-être des mecs qui jouent pas d'extra deck mais qui montrent quand même... Enfin comment dire... Qui mettent des extras dans leur deck juste pour... Alors le problème c'est que si tu as des cartes d'extra deck dans ta deck box Tu es censé les placer sur ton tapis ! Et donc par exemple si tu voulais te dire ouais je veux pas faire ce que mon adversaire sache ! Par exemple que je joue monarque qui est un deck qui joue sans extra deck Bah en fait faut pas que tu aies d'extra deck box ! Parce que sinon... Bah il va pas être présent sur ta deck list ! Si tu l'as pas listé ! Et donc du coup tu vas prendre une sanction de la part des arbitres pour dire C'est quoi ces cartes supplémentaires qui sont dans ton extra deck ? Oui mais du coup... Même si dans monarque tu joues pas d'extra tu peux quand même euh... Mettre sur ta... Ah sur ta deck list tu peux noter un extra deck ! Un extra deck et le mettre alors qu'il te servira à rien ! Ah oui ! Ça c'est des choses que tu as le droit de faire ! Mais par contre faut bien penser effectivement le mettre sur la deck list ! Sinon tu seras pas en conformité lors de tout moi ! Alors du coup j'ai invoqué lui spécialement parce que j'avais pas de monstre ! Ensuite j'ai invoqué lui normalement ! Et comment il est arrivé là le guerrier double ? Bah avec ça ! Avec ça ! Ah non tu peux pas ! Bah si ! Un monstre de max niveau 2 ! Ah non d'accord c'est l'avion à réaction ! Tu as défaussé pour l'avion ! Et après j'ai défaussé ça de ma main pour invoquer lui ! Ok je pensais que c'était l'avion que tu avais sorti avec... Mais ok c'est bon ! C'est parfait ! Ensuite du coup je peux faire euh... Ah il faut pas d'extra pour monarque sinon tu peux pas activer certains effets à part ! Ouais c'est pour ça ! Ah oui d'accord ! Il y a aussi des versions de monarque euh... Où tu peux virer ton propre extra ! Moi j'avais une version monarque FTK Qui permettait en fait... Tu enlèves ton extra deck et en fait tu vides l'intégralité du deck de son adversaire ! Et bien Zaborg le méga monarque et euh... La carte piège qui swap l'inversion du monde je sais plus comment ça s'appelle exactement ! Qui permet de swapper en fait le nombre de cartes de cimetière ! J'ai une question ! Est-ce que je peux invoquer un jeton ? Avec lui ? Ou pas ? Non ! Non le jeton il est pas dans ton cimetière ! Ah ok ok ! Dommage ! Je coûte ton adversaire ! Ah ouais bah... C'était une carte différente ! Du coup c'est rincé là ! C'est l'extra ! Ah oui d'accord ! J'ai oublié que j'avais détruit une carte dans son extra deck ! Ah une puissante formule hein ! Une puissante formule ! Oui ! J'ai tourné la tête 2 secondes ! Xary est passé de 0 à 4 mobs au QMDR ! Bah c'est le but du deck en fait ! C'est de faire des invocations en cascade ! Ils ont combien d'attaques du coup ? Lui il a... 2008 ? Non 2300 ! Euh 2800 pardon ! Lui il a 2800 aussi ! Ils ont tous les deux 2800 ? Ouais ! Mais tu vas le faire Xary ! Bah j'ai rien ! Si il te dit tu vas le faire c'est que t'as un truc à mon avis ! Que dire FTK ? First turn kill et OTK c'est one turn kill ! Alors en fait un FTK c'est un OTK mais au premier tour ! C'est ça ! Voilà c'est que j'ai tout dit quoi ! Ah c'est un pro ! Bah c'est les termes basiques ça ! On sent le métier qui rentre et tout ! Allez pose moi une call là ! Demande moi d'expliquer un terme là ! Allez pose moi une call ! Ouais c'est de la merde ! Enfin je sais pas ! Explique à ces braves gens ce que c'est instaple ! Ah instaple c'est une... Eh ça je sais ! Je pense savoir ! C'est une carte que tu peux mettre dans la plupart des decks ! C'est des cartes un peu passe-partout, limite de structure quoi ! Peut-être des typhons, des monsters reborn à l'époque, des pots de cupidité... Voilà c'est... Je sais pas s'il y a un terme plus... Enfin une définition plus précise mais... Bah l'autre jour je réfléchissais à comment on pourrait le traduire en français Parce que cet apple c'est pas français hein ! Mais je dirais qu'on pourrait traduire ça comme cartes incontournables ! Ah les incontournables ! Ah ouais ça veut dire ! Les incontournables ! Les cartes... Parce qu'on est presque toujours obligé de les mettre ! Voilà ! Carte clé... Les cartes qu'on a... Enfin que je dois avoir en x50, du coup chez moi ! Parce que j'ai 50 decks et elles sont dans... Une autre question ! Ça c'est un syntoniseur synchronique ou... Ouais ! Ouais ! Ok ! Bah c'est une carte syntoniseur et dans son nom il y a synchronique ! Du coup je peux faire lui là ! Robo rapide ! Ouais ouais ! Ok ! Donc du coup je fais... Entre guillemets je mets ces deux là ! Donc 5 ! Voilà 5 ! Et du coup je peux invoquer lui ! Qu'est-ce qu'il nous fait de beau celui-là ! Je suis perdu mais ça m'a semblé fort ! Il fait encore plein de choses ! David ! David qui s'est complètement endormé ! Un jour il répondra plus ! On fera... David ! David ! On ira en régis, il sera mort ! Autant de syntoniseurs synchroniques que possible ! De niveaux différents depuis votre deck en position de défense ! Euh... voilà ! Après tu doubles son attaque quand il est au combat ! Et ensuite jusqu'à la fin de ce tour vous pouvez faire devenir l'attaque de cette carte le double de son attaque d'origine ! Donc du coup il sera 3600 quand je vais attaquer avec ! Ah oui ! Bon ! Ok ! Donc là je peux invoquer des monstres syntoniseurs qui ont synchronique dans leur nom c'est ça ? C'est ça ! De niveaux différents ! De niveaux différents ! Donc je peux en invoquer 2 max ! Euh... du coup... Mais du coup tu fais pas l'effet de ton guerrier double ça veut dire ! Guerrier double ? Bah non je peux pas ! Parce que... je pourrais pas parce que je l'ai invoqué avec euh... C'est quoi ? J'ai invoqué avec lui ! Oui mais il va être envoyé au cimetière c'est comme la casserole ! Oui mais il a plus d'effet ! Puisque je l'ai invoqué avec lui ! Au moment où il arrive au cimetière il est plus considéré avec ses effets annulés comme s'il était sur le terrain ! Ah bon ? Ah ouais ! C'est la même chose que j'ai fait avec la casserole synchronique euh... enfin la casserole de réglage tout à l'heure ! Justement ! Donc là techniquement je peux remettre 2 jetons alors attends ! Soit tu mets tes 2 jetons soit tu vas invoquer ton deck ! C'est au choix ! Ça dépend ce que tu veux faire après ! Tiens on demande dans le chat quelle est la carte qui inverse les cimetières ? Alors euh... qu'est-ce que c'est ? Mais justement je suis en train de réfléchir à comment a été renommée... Parce que cette carte là a changé de... De nom ? De nom ! Elle s'appelait comment avant ? Enfin elle a changé de nom, elle a changé de texte mais il me semble qu'elle a changé aussi de nom à un moment ! Mais c'est une inversion parallèle... Je vais essayer de vous la retrouver ! Et je vous la présenterai probablement sur ma chaîne prochainement ! Parce que franchement j'arrive plus à retrouver son nom exactement ! Mais qui nous permet en fait... Maintenant c'est ça que ça a changé ! Avant on pouvait faire à n'importe quel moment ! Maintenant il faut forcément qu'il y ait au moins 15 cartes dans les cimetières de chaque joueur ! C'est pour ça que l'intérêt c'est avec des méga Zaborg ! On envoie les extra decks de chaque joueur au cimetière ! On a les 15 cartes ! Et donc du coup on peut directement jouer cette carte là ! Pour virer le deck de son adversaire en intégralité ! En renvoyant en fait son extra deck à son extra deck ! Et en fait il a plus de cartes dans son main deck ! D'accord ok ! Ouais c'est des techniques avancées ça quand même ! Oui là c'est des techniques un peu plus poussées ! Mais ça peut être assez amusant ! Mais je veux... Ah j'arrive plus... Permutation des mondes ! Peut-être permutation des mondes ! C'est ce que Tom dit ! Permutation des mondes ! Ah oui on n'est pas dans la version parallèle ! Alors ma chaîne c'est... Ouais mais tu... Désolé désolé la fatigue ! Ma chaîne c'est Doc Wombokombo ! Sur ceux qu'on avait pas suivi tout à l'heure ! Tout attaché ! Et s'en foutre ! Ok bon ! Et tu sais quoi ? Ça m'a saoulé ! Je vais prendre les deux jetons ! Ça m'a saoulé ! Y'a trop de monstres ! Vas-y ! Je prends les deux jetons ! Zahari essaye de faire moins bien ! Voilà c'est ça ! Et du coup là je peux faire une synchro avec lui ! Les deux jetons ! Un jeton et lui ! Donc ça fait 5 ! Pour invoquer guerrier à réaction ! Ouais ! Avec avion à réaction synchronique ! Plus un monstre dont s'entonisait au plus ! Tac ! Mais quelle puissance chez cet homme ! Oh la 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 ! Oh David il est présent ! Alors ! Du coup cette carte c'est... Si cette carte est invoquée par synchronisation ! Je peux cibler une carte contrôlée par votre adversaire ! Renvoyer la à la main ! Si cette carte est dans votre cimetière ! Vous pouvez sacrifier un monstre de niveau 2 ! Invoquer spécialement cette carte en puissance de défense ! Mais banissez-la ! Donc c'est un peu comme le truc ! Donc là je peux choisir genre L ! Et la renvoyer à la main ! Et donc du coup à l'extra deck ! C'est ça ! Et du coup ça ça dégage ! C'est ça ! Et bah je vais faire ça ! Ça a l'air d'être un bon choix ! Attends ! Il dégage les deux ? Non ! Non ! Et par contre tu l'as remis dans ton extra ! Mais c'est l'effet de la carte ! Oui ! C'est l'envoi dans la main ! Et du coup là je peux attaquer avec robot rapide ! Et doubler son attaque ! Et tuer lui ! Oh la la ! C'est un qui s'en sort ! Ok bah je fais ça ! Je prends 800 aujourd'hui ! Ouais ! Et euh... Et j'aurais dû faire ça au tout début de mon tour ! C'est pas grave ! Vas-y je vais en faire une main phase 2 ! Je vais faire réglage ! Et éviter d'infliger 2100 avec un avion en réaction ! Comment ça ? Je sais pas ! T'as pas attaqué avec ça ! Moi j'ai l'impression que... Il a pas dit une phase encore ! Ah oui j'ai pas attaqué ! Non mais il a pas déclaré ses attaques ! Il est passé en main phase 2 pour réactiver un réglage ! C'est vrai ! Aïe 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 ! C'est quoi ton truc ? Je prends un syntoniseur synchronique et je l'ajoute à ma main et j'envoie la première carte de mon deck au cimetière ! Vas-y je te laisse faire ton tour ça change pas grand chose mais je vais juste regarder ce que je peux prendre ! Donc un adversaire qui gagne du point de vie ! Ouais ! Xaï qui a manqué son attaque ici ! Bah je vais prendre lui ! Alors tu vas chercher ! Propos synchronique ! En fait t'as dépense que t'avais encore en main ? Je sais pas ce qu'il serait c'est quoi en main ! J'ai ça ! De toute façon je suis obligé de récupérer un syntoniseur ! Moi franchement j'aurais été chercher le hors la loi plus tôt en fait ! Le hors la loi il fait quoi ? Ah mais je croyais pas que c'était un synchronique ! Bah oui ! Si c'est un synchronique ! T'aurais pu aussi l'invoquer et t'aurais pu refaire plus de combos ! Ouais mais j'ai pas pensé ! Après ça dépend ! Là vu que tu vas être sur le tour suivant ! Réfléchis bien justement sur le suivant ! Ça dépend aussi si j'ai des monstres level 2 ! Je vais invoquer normalement aile noire, mistral, le tourbillon ! Et comme j'ai fait ça l'effet tourbillon noir s'active et je peux aller récupérer une carte qui a 1300 d'attaques moins ! Tourbillon noir ça fait quoi déjà ? Alors à chaque fois qu'un monstre aile noir est invoqué normalement, tu peux aller chercher un monstre aile noir avec une attaque inférieure depuis ton deck ! D'accord ! Tu fais double invocation, tu invoques celui à 1700 et tu vas reprendre chercher un en dessous et ainsi de suite ! Très fort ! Ok ! Pas mal ! Sachant qu'en plus une partie des petits ailes noires vont pouvoir s'invoquer spécialement comme on a vu si on contrôle déjà un autre monstre aile noir ! Donc c'est bien quoi ! Putain le problème c'est qu'il a 1300 ce Connor ! Ah il n'y en a pas beaucoup qui ont en dessous c'est ça ? Euh ouais ! Non il n'y en a pas beaucoup en dessous 1300 ! C'est peut-être le plus faible je sais pas ! Non 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 il y en a un plus faible qu'il a sur dans sa main déjà ! Mais je crois qu'il y en a encore un en dessous ! Ah putain ! Ça met dans la merde ! Putain là techniquement ! C'est celui à 1000 normalement en dessous ! Techniquement je peux invoquer lui si mes monstres restent quoi ! Au prochain tour ! Mais c'est impossible ! Enfin ils vont pas rester ! Parce que là ! On verra ! Je fais le guerrier et je récupère celui à deux qui était dans mon cimetière et du coup techniquement je peux le faire quoi ! C'est effectivement une bonne idée ! Et bon ! Ça n'arrivera jamais ! Franchement on sent qu'il commence à maîtriser les invocations synchro ! Moi j'ai envie de voir ça quoi ! S'il peut le faire ! Je peux peut-être invoquer le monstre le plus puissant de tout mon deck ! You say ! Es-tu là ? Attaque peut-être lui non ? C'est un puissant bouquin quand même ! Je préfère Joey ! En vrai ! Y aura-t-il des streams pendant les vacances ? Je préfère qu'elle va ! Oui ! Tu préfères pas une petite équipe de joueurs français si tu veux ! C'est quoi ça ? C'est un jeton custom ça ? C'est les jetons qu'on peut faire sur les championnats d'Europe ! On se fait prendre en photo et après on nous imprime un superbe jeton avec nos têtes dessus ! Un jeton inestimable ! J'en ai plusieurs comme ça avec ma tête dessus ! J'ai perdu ! C'est pas fini là ! J'ai saisi... En fait... Alors... Dabbing... Bah... J'ai rien que je peux... A part des cartes que je peux pas poser ! Ça peut faire de bonnes choses ! Merde en fait ! J'avais pas prévu ça ! Ah oui je dois meuler une bonne Stapel aussi ! Il avait oublié ! Il l'avait oublié ! Le Puissant ! Le Puissant ! En plus le Capel de Maraude ! C'est trop fort ! Ça aurait rien changé mais oui c'est vrai ! Qu'est-ce qu'il est passé là ? J'ai pas compris ! J'ai fou le tri juste parce que j'ai pas meulé ! Genre... Il a remélangé son truc... Moi j'ai remélangé ? J'ai cherché ça... J'ai perdu tout ça ! Zulu ton avis sur les synchros ? Moi je trouve que c'est les bonnes cartes ! Ça permet de faire pas mal de combos ! Après moi pour Club Yu-Gi-Oh ! Je vais dans un premier temps pas m'orienter sur des decks Aussi combos que ça ! Avec autant d'invocations synchro ! Et plus utiliser synchro pour étayer des decks Soit que j'ai déjà fait ! Ou soit des archétypes qui sont apparus au moment des synchros ! Pour avoir une invocation synchro de temps en temps ! Quand t'as les bonbons sur le terrain ! Et non tourner le deck exclusivement autour de ça ! Même si... Même si je trouve que c'est hyper bien de pouvoir faire... En effet sur celle-là je vais attaquer ! Du coup tu perds 250 ! Et fin de tour ! Même si je trouve que c'est hyper bien de pouvoir faire plein d'invocations ! Est-ce qu'en stream c'est vraiment le mieux ? Je sais pas ! Je me pose la question ! On verra ! Mais donnez-moi vos avis ! Sur Youtube dans les commentaires ! Ou sur Twitter ! Ou sur le hashtag Club Yu-Gi-Oh ! Pour avoir vos... Le hashtag ! Ouais ! Bah là on y est ! On vous termine ! Je me ciblais un monstre sur l'attaque DEF actuelle ! Effectivement ! Un peu ! Donc c'est un monstre ! Donc ça devient 1050 ! Ouais 1050 ! Et du coup j'attaque ! Ok ! Donc là je perds ce mec ! Pas les banni même ! Je crois que j'ai sur le son effet ! Ok ! Et je perds 250 ! Je perds 250 et fin de tour ! Ok ! Et pour répondre à Elpoir ! Ah non ! J'ai pas fait l'effet de robot rapide ! J'ai fait l'effet de... De l'autre carte qui me permettait de récupérer deux jetons ! J'ai fait l'effet de... Euh... Guerrier double qui me permet quand aller au cimetière de récupérer deux jetons ! Donc merci de ne pas dire n'importe quoi ! Je sais qu'on fait des erreurs mais... Ce n'était pas le cas ! C'est tout ? A moi ? Ouais ouais ! Je peux en faire de moi ! Ok ! Euh... Je vais jouer euh... Vas-y ! Je vais jouer ça ! Ça me saoule ! Je vais jouer route synchronique ! Et je vais faire euh... Si j'ai bien compté... Ah non ! J'ai pas bien compté ! Je fais pas ça ! My bad ! Je fais ça du coup ! Propos synchronique ! 3 étoiles ! Voilà ! Et j'invoque lui ! C'est déjà 21h50 ! J'invoque lui ! Ah juste après il y a level up ! J'invoque lui ! Et euh... Donc là j'ai 3, 2, 5, 6 ! Je peux faire un 6 ! On est d'accord ? Euh... J'ai pas de 6 en fait ! Ah si j'ai un 6 ! On va faire même un 10 ! Ah si tu prends celui-là ! Je peux faire un ! Non je crois ! Ouais mais euh... Je sais pas si t'as des 10 ou pas ! Ouais mais flemme ! Alors pour tous ceux qui m'ont posé plein de questions sur les decks, euh... J'y répondrai dans des vidéos ! Je pense que ce sera le plus simple ! Je vais faire ça ! Pour vous expliquer tous les decks que vous aviez envie de savoir ! Plutôt que répondre ! Voilà ! Parce que là j'ai retenu à peu près ce que vous avez voulu ! Ah si si ! Et de toute façon l'émission est bientôt finie ! Alors on a pas le temps de tout discuter ! C'est dommage d'avoir un invité de pas le voir jouer ! Bah ouais désolé ! C'est pas grave ! En fait je pensais qu'on aurait eu l'occasion de refaire un duel derrière ! Ah mais c'est... Ah mais c'est... Mais c'est pas évident ! Regardez le début de l'émission ! J'étais en train de jouer ! La partie a duré un tour ! Le mien ! Je pense que là votre duel il dure depuis au moins 40 minutes ! Ouais vas-y je vais faire ça ! Mais c'est pas grave ! Moi je suis là aussi pour inaugurer les synchros sur le plateau ! J'aurais peut-être dû effectivement faire des decks... Avec moins de synchros je crois ! Voilà ! Mais on était là pour faire des synchros ! Alors moi je me suis dit... Go synchros ! On y va ! Ah là on a été dedans ! Et du coup euh... On est d'accord les jetons... Les jetons... Deux secondes je suis désolé ! Ils ont une étoile ! Ils ont une étoile... Ils ont une étoile mais je peux les sacrifier avec ça ? Ouais 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 ! Ok ! Tu te sacrifies un monstre donc c'est un monstre... Donc bah je sacrifie un monstre... Je sacrifie Joey parce qu'il est rincé ! Euh... Je révèle les cartes du dossier de mon deck jusqu'à révéler un monstre invocable normalement ! Ou posable normalement ! Invoquez-le ! Mais il peut pas invoquer un super monstre au chiffre ou je sais pas quoi de son extra-deck lui ? Et si mais il s'est fait détruire ! Non parce que je me suis fait détruire mon monstre celui-là ! Ah ! Vas-y vas-y joue à Oxarion ! Ah ! Alors... Donc tac ! Lui je peux l'invoquer du coup spécialement ! Ouais ! Direct puissant et erisson ! Et euh... Donc lui c'est contrôlé je peux l'invoquer spécialement... Ouais c'est puissant mais là j'ai plus de syntoniseur ! C'est pas que tu peux le mettre en attaque pour attaquer plus fort ! Bah ouais du coup ! Bah du coup... Et lui je peux le faire l'effet à chaque fois ou c'est juste une seule fois ? Est-ce qu'à la fin de ce tour ? Non je peux pas je crois... T'as combien ? Bah je te tue pas en fait ! Tu me tues ? Non je te tue pas ! Je te tue zéro là en fait ! Euh... Alors Zeepox... Oui ! Ton deck pourrait tourner encore ! Faudra juste te pencher sur ta decklist ! Bah j'attaque lui et lui ! C'était quel deck ? Un deck pour ailes noires lumière ! Celui-là il a 1800 ! Donc n'importe quel deck ! Il perd 2800 ! Surtout que BLS est revenu à toi 3 ! Donc on peut y aller faire des decks ailes noires lumière ! Mais faudra se pencher un peu sur sa decklist ! Ok ! Eh Soun ! En fait ! On s'en fout ! Genre... Les mecs qui sont en mode... Les jetons vont pas dans le cimetière ! Putain ça me casse les couilles ! Tranquille les gars ! La principale question c'est... Où est le championnat de France ? J'ai perdu 1800 ! Eh bah ça vous le saurez ! Ah d'accord ! De toute façon je le saurez pour les championnats de France ! Bon allez on va pas mettre 15 ans ! Je vais utiliser euh... Enfin je vais invoquer spécialement... Elle noire gofu la vague de l'ombre ! Alors c'est un putain de prix Goncourt sur cette carte ! C'est un enfer ! Et en gros je peux l'invoquer uniquement si je ne contrôle aucun monstre ! Si je dis pas de conneries ! Euh... Putain moi j'arrive pas à lire ! C'est ça ! Tu peux l'invoquer spécialement quand tu contrôles aucun monstre ! Tu invoques deux jetons si tu veux quand tu l'invoques ! Tu peux le faire hein t'es pas obligé ! Oui ! Et après tu peux sacrifier euh... En fait les jetons je peux ni les sacrifier ni euh... En fait je peux les bannir entre guillemets mais je peux enfin... Je peux pas les sacrifier quoi ! C'est ça ! Et après il a un deuxième effet pour récupérer un monstre synchro euh... Voilà c'est ça ! Ok ! Euh... et son deuxième effet qui est... C'est gros vous pouvez bannir cette carte et un non-synchroniseur face recto que vous contrôlez puis cibler un monstre synchro et le noir dans votre cimetière dont le niveau est égal au total ! Euh... que ces monstres bannis avaient sur le terrain vous connaissez spécialement ! Et si vous le faites il est traité comme un syntoniseur ! T'as fait ta lecture du soir ! Euh ouais non mais c'est un enfer euh... David ! L'enfer sur terre ! Donc du coup là j'ai invoqué euh... spécialement ! On est d'accord ! Si il faut euh... Si c'est trop long il va falloir qu'on arrête le duel hein ! Bon et j'invoque euh... Normalement elle noire avec l'effet de tourbillon noire monfion sur la commode ! Je vais chercher un autre mob qui a 1400 euh... Enfin moins de 1400 ! C'est nous après quoi ! Oui oui ! Mais c'est moi dire ! L'émission on l'a... On l'a déjà empiété une demi-heure sur l'émission juste après ! Si on a empiété une deuxième... C'est moi et on va jouer à Smash ! Les gens n'en ont rien à foutre ! Très bien ! Euh... je te le dis tout de suite ! On s'en fout ! Si toi ça te va ! C'est mieux de le voir faire des synchros El Noir que de le voir jouer à Smash ! Je vais chercher El Noir... Il reste peut-être de gagner là ! Il sera le gagnant de Renaud ! Ah d'accord ! Bon ben voilà si ça... D'accord c'est chiant ! Euh... du coup je vais aller chercher voilà ça ! C'était une invocation normale ! Durant la damage test de chaque joueur, lorsqu'un monstre El Noir que vous contrôlez, attaque ou est attaqué, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière jusqu'à la main de face, le monstre gagne 1400 d'attaque ! Je viens de lire ! Comme un Mongol ! J'ai rien compris à ce que je viens de lire donc c'est super ! Mais c'est pas grave ! Sinon on arrête là hein ! Euh... Attends on était à la fin ! De toute façon j'ai perdu je pense ! C'est bien des monstres ténèbres ! Oui ça c'est deux jetons qui sont ténèbres ! Euh... je vais... Faut prendre un Sintonizer ! Oui j'en ai un ! C'est le cas ! D'accord ! Euh... du coup euh... En fait ouais mais c'est le cas mais c'est un peu chiant en fait ! Parce qu'il y a son effet aussi qui est cool ! En gros j'ai son effet qui fait que je peux le... C'est le bannir ! Oui c'est le bannir ! Oui c'est le bannir ! C'est écrit dessus hein ! Ciblez un monstre et le noir dans votre cimetière ! C'est ça ! Vous pouvez bannir cette carte et minimum un non-sintoniseur ! Donc bannir en jetons ! Et je bannis ça pour le récupérer un monstre euh... Ah oui mais du niveau ! T'en as un de 6 normalement qui t'as sorti ! Ouais mais je pensais pas à ça mais oui j'ai... Euh non 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 en plus même pas ! Ah bah tu sors le 7 ! Ou le 8 j'en sais rien ! Ah non c'est un aile sombre ! Ouais c'est un 8 euh... C'est un aile sombre ! Donc tu peux pas le faire ! Je peux pas le faire avec euh... Ah la tristesse ! Si je peux le faire ! C'est un... Lui il te demande pas de... Oui mais l'autre il te demande euh... Celui-là il te demande d'invoquer un aile sombre ! Un aile noir ! Le GoFu ! Le GoFu te demande de récupérer un aile noir normalement ! Si tu viens ! Ah oui c'est même pas un aile noir ! C'est un aile sombre c'est pour ça ! Bon bah tant pis ! Euh du coup on va plutôt... Tu 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 ! On va plutôt invoquer euh... Aile noire, Aurora, la lumière du Nord ! Euh... Un aile vocale spécialement ! Un aile vocale spécialement ! Depuis un banissant de montres face recto ! Euh... Que vous contrôlez ! Donc il faut un syntoniseur aile noire ! Ok ! Et euh... Et euh... Et ça c'est pas sacrifié donc c'est banni donc euh... Ok c'est vrai ! Et c'est pas un autre monstre aile noir qu'il te faut ? Non ! Non c'est juste ça ! Ouais ! Ouais ! C'est pas écrit de aile noire ! Non c'est marqué ! Un syntoniseur aile noire et un non syntoniseur ! D'accord ! Bon bah... Euh... Une fois par tour vous pouvez bannir un monstre synchro aile noire depuis votre extra deck jusqu'à la Enfez ! Le nom de l'attaque d'origine de cette carte devient... En gros je bannis mon extra deck et ça devient cette carte ! J'ai aucun doute ! Euh... Non 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 c'est bien ça ! C'est bien ce qui est marqué ! Alors ! Gigi va t'y réussir à terminer son tour ! Et donc là techniquement si tu chopes un monstre qui a énormément d'attaques Lui il prend l'attaque c'est ça ? C'est ça ! Et les effets ! Alors du coup je vais bannir cette carte qui a un prix concours Encore une fois c'est aile noire ! Maître complet des armures ! Mais en fait aile noire maître complet des armures En gros il est non affecté par les effets d'autres cartes ! Chaque fois qu'un monstre contrôlé par votre adversaire active son effet Placer un compteur curasse sur le monstre de l'adversaire ! En gros tu places des compteurs sur le monstre ! Et euh... Et en gros... Une fois par tour vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire ! Donc c'est un seul avec un compteur curasse ! Prenez-en le contrôle ! Une fois par tour durant votre end phase Vous pouvez détruire tous les monstres sur le terrain Qui ont un compteur cuirasse ! Donc je vais... Cette carte en gros ça devient ça ! Voilà ! Mais si je ne m'abuse ! Dans mon cimetière j'ai une carte qui est vachement intéressante ! C'est aile noire ! Auster le vent du sud ! Et elle a un effet qui fait que vous pouvez bannir cette carte depuis le cimetière Pour activer un des effets suivants ! Placer un compteur cuirasse sur chaque monstre face recto Contrôlé par votre adversaire qui n'en a pas ! Donc je vais la bannir ! Je vais placer un compteur sur tous tes monstres Et je vais faire la résolution de l'effet qui détruit tous tes monstres ! Ok ! Ah oui ! Ah oui ! Et du coup normalement... Ça par contre... C'est le dernier nez des synchros ailes noires qui fait ça ! Ah putain ! Et le petit piu-piu-piu c'est pareil ! Oui parce qu'après il a... Il a... Il a 3000 ! Et t'as combien de vie ? J'ai 4700 ! T'as pas perdu du coup c'est super cool ! Bah écoute... Tu peux pas invoquer un autre monstre ? Si ! Je peux invoquer un autre monstre ! J'invoque spécialement ailes noires mistral du Fion ! J'invoque spécialement du coup en fusion contact... Enfin pas fusion contact mais voilà ! Enfin c'est un toniteur ! J'invoque ça ! Il y a 2300 ! J'attaque avec les deux ! Et j'ai gagné ! Bravo ! Agiraya qui l'emporte au terme d'un duel sanglant face à Xari ! Merci messieurs d'avoir terminé ce duel ! Je me dépêche parce qu'on a plus le temps ! Désolé ! Juste avant de terminer l'émission on a une petite annonce à vous faire pour l'émission de la semaine prochaine ! Je vais remercier Jacques-Yves d'être venu et d'avoir fait les decks ! D'avoir fait les decks ! Désolé de t'avoir fait jouer ! C'est pas de ma faute ! C'est moi qui ai joué trop rapidement ! Tu n'as pas su profiter ! Je pensais très honnêtement refaire un duel avec toi ! Quand on voit la rapidité de moi quand on joue ! Parce que je sais où je m'en vais ! Je peux comprendre que vous ayez un peu plus de mal ! Moi il n'y a pas de soucis ! Moi j'ai quand même pris plaisir à passer un moment avec moi ! Déjà tu trouvais ce qui était bien ! Dès qu'il y a une erreur ! Tu nous disais de suite ! On a toujours cette petite appréhension ! Même quand on joue en rétro et tout ! On est là ! Est-ce qu'on peut vraiment faire ça ? On pose la question au chat ? On ne sait jamais ! Là au moins c'est clair net précis ! Tu as toutes les infos ! Et ça c'est cool ! Mais j'ai bien aimé le deck ! Malheureusement ! Je l'ai lu pendant 30 minutes ! Et quand tu joues ! Il faut pratiquer les combos ! Pour que ça devienne automatique ! Bref ! Vous pouvez retrouver Jacqueline sur sa chaîne Youtube ! Doc Wombo Combo ! Tout attaché ! Wombo ! Wombo ! Wombo Combo ! Vas-y ! Doc Wombo Combo ! Voilà ! Sur sa chaîne Youtube ! Et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine ! Pour non pas une émission spéciale Club Yu-Gi-Oh ! Mais la dernière Club Yu-Gi-Oh ! de l'année ! Et pour le coup on va faire une émission spéciale ! Et on aura un invité ! Ce sera Lama Crasher ! Qui sera... Lama le Crasher ! Qui sera avec nous ! Pour une émission spéciale ! Où on fera une petite nouveauté ! On va faire une draft ! Dans Yu-Gi-Oh ! On va vous apprendre à faire une draft ! Avec un cube de draft ! Tout ça ! L'émission durera 3h ! C'est la dernière de l'année ! On va essayer de profiter ! Donc rendez-vous mardi prochain ! 20h, 23h ! Passez une bonne soirée ! On attend tous vos retours sur Twitter et sur Youtube ! Incroyable ! Au revoir 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 !